... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Bien, bonjour à tous. Alors, nous sommes réunis ici pour la soutenance de la thèse de M. Félix Bastitte, qu'on en a fait 20 écrans, en fait. Sa thèse est intitulée « Réconnue l'approche à multiple risks in forests ». Alors, comment va-t-il dérouler la soutenance ? Donc, Félix va d'abord nous présenter pendant 20 minutes son travail. Et ensuite, on va lui poser des questions. Les questions seront dans l'ordre d'abord Mme Tertine Adenbourg. Ensuite, M. Hubert Stamm, tout simplement parce qu'elles sont rapporteurs tous les deux. Ensuite, on écoutera M. Denis Allard qui posera des questions. Personnellement, je posera des questions à la suite. Et enfin, on remontera la parole à Mme Marielle Brunet qui était l'intellectrice de la thèse. Donc, je vous donne la parole. Denis, est-ce que vous entendez bien quand le jury parle ? Oui, ça va bien. C'est clair ? Parfait. Super. Merci. Bonjour à tous. Merci à tous d'être ici. Je suis extrêmement touché de voir l'assemblée aussi nombreuse. Je vais donc vous présenter mes travaux de thèse. En premier lieu, je souhaiterais remercier tout particulièrement le jury d'être ici. Donc, merci à Tertine Cardenbourg et Hubert Stamm d'avoir accepté de rapporter cette thèse et de la lire pendant vos congés cet été. Merci beaucoup à Denis Allard qui est en ligne et d'avoir accepté d'être examinateur de cette thèse et enfin à Jean-Philippe Thérault d'être président de ce jury de sous-tours. Donc, je vais vous présenter mes travaux que j'ai commencés il y a trois ans ici à Agro-ParisTech et qui s'intitulent « Une approche économique des risques multiples en forêt » que j'ai réalisé sous la direction de Marielle Brunet. Alors, pour commencer, quels sont un petit peu les enjeux autour de cette thèse ? Et bien, pour commencer, c'est évidemment quelle est la ressource. Donc, on va s'intéresser à la ressource forestière. À l'échelle européenne, c'est 35% du territoire, 227 millions d'hectares. La surface française, c'est à peu près 40 millions d'hectares, 10 milliards de tonnes de carbone qui sont stockées dans ces forêts et à peu près 35 milliards de mètres cubes de boîtes qui pourraient être exploités par la filière. En France, évidemment, il faut mettre tout ça à l'échelle. Donc, on a des choses à peu près comparables, mais évidemment, à une échelle qui est beaucoup plus difficile. Alors, pourquoi est-ce que tout ceci est intéressant ? Et bien, c'est parce que la forêt nous fournit un grand nombre de services écosystémiques. On en dénombre au moins quatre classes des services d'approvisionnement, tels que approvisionnés en bois, en eau ou en nourriture, des services de régulation, typiquement du climat, avec le stockage de carbone, ou des crues de la qualité de l'eau, des services culturels, tels que la récréation ou le tourisme, et enfin des services de soutien, tels que la biodiversité. Et finalement, ce que montre, c'est que les aléas naturelles qui sont au cœur de cette thèse menacent la plupart de ces services écosystémiques. On a beaucoup de littérature là-dessus. Typiquement, un des premiers articles à s'intéresser à ça, sur le service d'approvisionnement en bois, c'était un papier déri, en 1984. On a aussi de très nombreuses publications qui posent la question du service écosystémique du carbone vis-à-vis des aléas naturelles, ou encore de la récréation, du tourisme, etc. Les aléas naturelles sont évidemment un sujet éminemment d'actualité. J'imagine que vous n'aurez pas raté les incendies au Canada cet été. Mais on a aussi eu des incendies en France qui ont été particulièrement importants l'année dernière dans les Landes. On a aussi eu des incendies très importants au Canada. J'imagine que vous connaissez les tempêtes qui ont touché la France en 1999 ou en 2009. On a eu des épisodes de sécheresse extrêmement importants. Et puis, on a aussi des épisodes de squelettes, de pullulations d'insectes qui peuvent être régulés. Alors, si on sort un petit peu de la presse et qu'on rentre dans la littérature plus scientifique, on considère généralement six types de risques. Les tempêtes, les incendies, les insectes, la sécheresse, les pathogènes et la neige et la glace. Alors, pendant cette thèse, on va plutôt se concentrer sur les trois premiers, la tempête, l'incendie et les insectes. Et en fait, on a une publication très intéressante de 2003 de Scalas et Tal, excusez-moi, ça passe pas très bien, où la part des dégâts observés qu'on a la deuxième moitié du XXe siècle pour chacun des aléas qui est environ 50% pour la tempête. Donc, en fait, c'est l'aléa majeur à l'échelle européenne, de 16% pour les incendies et de 8% pour les insectes. Alors, ce papier a été mis à jour très récemment par Pataka et co-auteurs en 2003. Et justement, ils ont essayé de faire une comparaison entre la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe siècle. On voit quasiment un doublement de l'intensité des aléas sur cette table. Alors, comment expliquer ça ? Et bien, par deux raisons essentielles. La première, c'est que la gestion forestière a changé. Et la deuxième, c'est évidemment l'effet du changement climatique. Si on zoom un tout petit peu sur l'effet du changement climatique, on a en fait deux effets qui sont un petit peu différents. Le premier, c'est celui qui est assez connu par tout le monde aujourd'hui, c'est l'augmentation de l'intensité des aléas et de leurs fréquences. C'est notamment ce qui explique par exemple l'augmentation des incendies. On a plus d'incendies et les incendies sont généralement plus grands. En fait, on a un deuxième effet qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est l'augmentation potentielle des interactions entre les aléas et qui est assez bien démontré par la littérature dans le cas du changement climatique pour les forêts. Alors, qu'est-ce que j'entends exactement par là ? Eh bien, supposons que vous avez un aléa tel que des insectes. Les insectes eux-mêmes sont sensibles au changement climatique puisque si la température est plus élevée, ils vont se développer un petit peu plus rapidement. Mais en fait, les insectes sont aussi favorisés par des épisodes de sécheresse. Et on sait que le changement climatique a un effet d'augmenter les sécheresses. Donc typiquement, on va avoir un double effet, un effet direct et un effet indirect qui va avoir tendance à favoriser les polluations d'insectes. Et c'est ce qui a expliqué récemment les polluations de squelettes extrêmement importantes à l'échelle européenne. Et puis, vous avez d'autres effets qui sont moins liés au changement climatique et qui seront étudiants en CTS. Ce serait par exemple l'effet des tempêtes sur les insectes. Excusez-moi. Bon, on va passer à la main. En fait, la première chose que je viens de vous décrire, c'est le risque de production. C'est-à-dire qu'on a un aléa naturel qui va mener une incertitude sur le processus de production naturelle du bois. Mais on a un deuxième risque qui est très intéressant en économie, c'est le risque de marché. Et celui-ci est relatif à la volatilité du prix de la demande ou de l'offre. Et en fait, ce qui a été démontré récemment dans la littérature, c'est qu'il existe un lien entre ces deux risques. Prenons un exemple. Vous avez une tempête extrêmement importante comme on a pu voir en 1999. 10% des forêts françaises ont été décimées en quelques heures. Vous avez donc un afflux extrêmement important de bois sur le marché. Donc, un choc d'offre. Vous imaginez donc que le prix du bois va avoir tendance à diminuer. C'est ce qu'on observe ici. Vous avez le prix de l'épicéa en Allemagne. Et les traits correspondent aux périodes où il y a eu des tempêtes. Vous voyez bien qu'il y a une diminution des prix après les tempêtes de manière générale. Et sur le plus long terme, ce qu'on s'attend, c'est à avoir une réaugmentation du prix puisque une fois qu'on a époulé ce bois, qu'on ne peut plus l'exploiter, on va avoir un manque, un déficit de bois dans les forêts et donc une réaugmentation du prix. Donc, ceci a été théorisé par Preston et Holmes aux Etats-Unis suite à d'importantes tempêtes en Floride. Et de manière assez intéressante, il y a assez peu de littérature de modélisation qui s'intéresse justement à ce lien entre risques de production et risques de marche. Et globalement, ça va être exactement l'objectif de cette thèse. C'est d'essayer de comprendre, de formaliser l'étude des risques et aléas multiples en économie forestière. Alors pour ceci, on va se poser quatre questions qui correspondent aux quatre chapitres de cette thèse. Tout d'abord, existe-t-il de la littérature s'intéressant aux aléas multiples en économie forestière ? Quelle est la résilience de la filière forêt-bois face à des aléas majeurs ? Comment les différents aléas de ces chocs se répartissent-ils au sein de la filière forêt-bois ? Et quel est le coût des aléas naturels, notamment dans le cas du changement climatique ? Pour ce faire, on va modéliser globalement trois corpus de littérature. Évidemment, le corpus de la littérature en économie des ressources et en économie de l'environnement, qui sera vraiment la base. Par la suite, de l'économie des perturbations naturelles, notamment pour évaluer les effets sur le marché. Et puis enfin, évidemment, un peu d'écologie et de modélisation des aléas naturelles, pour essayer d'avoir des résultats et des modélisations un peu plus explicites que ce qui peut se faire dans la littérature. Alors pour répondre à ces quatre questions, on a créé trois gradients conceptuels qui vont véritablement permettre d'articuler les quatre chapitres. Ces trois gradients sont le fil rouge de cette thèse. Comme je vous l'ai expliqué, on a tout d'abord un gradient de risque. Est-ce qu'on va considérer uniquement de la production, ou bien simultanément un risque de production et un risque de marché ? En termes d'aléas, comment est-ce qu'on va les modéliser ? Est-ce qu'on utilisera des aléas très génériques, avec des fonctions de production d'aléas qui sont assez génériques et peu spécifiques ? Ou est-ce que, réciproquement, on va avoir des aléas par exemple multiples et très explicites, particulièrement spatialement explicites ? Enfin, pour finir, un gradient très important sera aussi le gradient d'échelle spatiale. Est-ce qu'on se place à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du paysage, de la région du pays, de l'Europe ou même éventuellement du monde ? Et là, on va pouvoir justement passer chacun des chapitres sur ces gradients. Le premier chapitre, qui est une revue littérature, se concentre plutôt sur le risque de production. On va justement essayer de trouver dans la littérature tous les papiers qui exploitent des aléas explicites. Et en fait, comme c'est une revue littérature, on ne spécifie aucune échelle, on essaie justement de trouver quelles sont les échelles utilisées dans la littérature. Le second chapitre, quant à lui, s'intéresse à la question de la filière forêt-bois. Donc on va atterrir assez rapidement sur le risque de production à une échelle régionale, pour pouvoir faire une modélisation assez simple. Et là encore, on a l'air assez générique, avec une fonction de production assez stylisée. Dans le troisième chapitre, on va essayer justement de rendre ce deuxième chapitre un petit peu plus concret, en passant à une échelle un peu plus large, qui serait celle de la France, mais avec une modélisation allant d'une échelle assez fine, qui serait quasiment du paysage ou de la parcelle, jusqu'à l'échelle de la France, en passant par une échelle régionale, pour régler les résultats de marché. Et avec des aléas, là aussi, explicites, qui seront au nombre de temps. Enfin, dans le quatrième chapitre de cette thèse, on va complètement changer d'échelle, pour essayer d'arriver à l'échelle européenne, et donc on va alléger des résultats à une échelle ht fine, pour obtenir des résultats à l'échelle de l'Europe. On aura des aléas, une fonction de production d'aléas qui est assez générique, mais on a quand même deux aléas, un aléa qu'on appellera basique, de base, et un aléa de type catastrophique. Et le prix allié pour ça, c'est de se concentrer uniquement sur le risque de production. Alors, je voudrais maintenant vous présenter chacun de mes chapitres de thèse assez rapidement, en essayant de vous donner un petit peu de méthode, et puis un résultat qui me paraissait le plus saillant pour chacun des chapitres. Alors, le premier chapitre s'intitule « Une revue de littérature de risque d'aléas naturelles multiples en forêt ». Il a été rédigé par Daniel Brunet et Pierre-Montagne Luc, et a été publié cette année dans Ecological Economics. Ça remarche. Donc, le congrès, c'est exactement celui que je vous ai présenté, et la question de recherche ici qu'on se pose, c'est véritablement quelle est la littérature en économie et en gestion forestière, voire même un peu en écologie, qui s'intéresse aux aléas multiples ? Quelles sont les méthodes qui sont utilisées ? Et évidemment, quelles seraient les opportunités pour la suite de la thèse vis-à-vis de cette revue de littérature ? La méthode est assez classique, on fait une revue systématique sur quatre moteurs de recherche, à partir de mots-clés, et on a extrait, après lecture des titres, des abstracts et des papiers pour les plus intéressants, 100 articles, tous en anglais, et publiés dans des revues à comité de lecture. Alors là, la série suivante, c'est la série d'un bout compliqué, je suis désolé. Je vais essayer de vous expliquer un peu la lecture de l'article, c'est le résultat le plus sérieux de cette revue de littérature. L'idée est la suivante, si vous vous trouvez à l'intérieur d'un cadre, c'est-à-dire que vous considérez cette aléa. Par exemple, ici, il y a cinq papiers qui considèrent assez métalliques, le risque d'incendie et le risque de température. Ensuite, on a à gauche et à droite. À gauche, ce sont les papiers qui ne considèrent pas d'interaction entre les aléas. À droite, des interactions entre les aléas. Et enfin, il y a un code couleur. Plus c'est vert, plus les papiers sont orientés vers l'écologie et la gestion forestière. Plus c'est bleu, plus ils sont orientés vers l'économie forestière. Alors, qu'est-ce qu'on tire de tout ça ? Le ballon, ce qu'on tire, c'est qu'en fait, la plupart des papiers d'économie, ils sont tous ici dans ce qu'on appelle non-spécifiés, ce qui veut dire qu'on utilise des fonctions de production d'aléas très stylisées. Alors, ça permet d'avoir des résultats assez élégants et très génériques, mais ça ne permet pas d'étudier précisément chacun des aléas. Réciproquement, si vous regardez, si vous cherchez les papiers verts, ils sont quasiment tous avec des risques en interaction. Ils considèrent généralement plus d'aléas simultanément. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que la littérature en écologie a tendance à aller justement vers la recherche des interactions pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Et on sait que dans le cas du chemin climatique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les interactions devraient augmenter. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il va falloir forcément un moment, un rapprochement entre économistes et écologues pour parvenir à une gestion forestière plus optimale, notamment pour lutter contre les effets du chemin climatique et donc adapter la forme. Je vais maintenant passer au second chapitre, qui s'intitule « Stabilité et résilience d'un équilibre vieux économique forestier soumis à des perturbations naturelles » qui a été rédigé avec David Chanafelt et Marion Brunette, qui a été publié en ranking paper beta et pour l'instant, en révision, j'ai un dernier moment de temps dans l'Oxance. Le contexte ici est vraiment de se baser sur deux publications. La première est de Racoto Arisson et Loisel, en 2017, qui essaie d'établir un lien à l'échelle de la parcelle entre prix, du bois, et les valeurs de la parcelle dans le cadre de tempêtes. Ce bali est extrêmement intéressant, mais l'échelle ne nous a pas forcément paru extrêmement adaptée, puisque c'est difficile d'avoir des effets de marché en ne considérant que l'échelle de la parcelle. La deuxième publication très intéressante, c'est celle de Knöck et co-auteurs de 2021, qui, elle, s'intéressait à la résilience de la valeur d'une forêt quand on intègre des allées. Ce qu'on va faire, c'est de rassembler ces deux papiers et de les étendre en échelle pour se poser la question suivante. Il est donc capable d'étendre le concept de résilience à l'échelle d'un marché régional de bois qui serait un équilibre bioéconomique. Pour cela, on a utilisé une méthode dans laquelle on a créé trois modules qui vont être en interaction. un module de dynamique forestière stylisée, un module d'aléa, assez générique, et un module de déplacement d'équilibre de marché, à la Preston et Holmes, comme je vous le présentais tout à l'heure. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par résilience ? Bien, supposons que vous avez une forêt à une assez grande taille, typiquement à une échelle régionale. Supposons, par exemple, la forêt des Loupes-des-Vosges ou la forêt des Ventes. Supposons que vous avez atteint un équilibre de volume dans cette forêt. Gros, ce que ça veut dire, c'est que vous coupez autant de bois que vous en produisez, tous les deux. Donc, vous êtes à cet équilibre V0 pendant un certain temps, puis se produit, au bout d'un temps qu'on a noticité delta, une perturbation d'intensité delta. Donc, on perd du volume. Il faudrait se passer deux choses. Soit vous revenez vers l'équilibre d'avant, donc c'est ce qu'on appellera une situation d'existence, c'est-à-dire que vous revenez, ou alors on pourrait imaginer quitter cet équilibre pour aller l'autre part, et ce serait une situation de disparition. Ce qu'on a montré dans ce papier, qui est un sujet théorique, c'est tout d'abord que V0 ne pouvait pas valoir n'importe quoi. Il existait toujours un seuil au-dessous duquel il était impossible, enfin, il n'y avait pas d'existence possible de V0. Ce qu'on a aussi montré, c'est qu'une fois qu'on a dépassé ce seuil, il existe toujours un delta suffisamment grand pour rendre cette situation instable et donc arriver à cette situation de disparition. Pour vous rassurer, ce qu'on a montré, c'est que delta était généralement très grand et donc pas réaliste. C'est-à-dire qu'il faudrait des tempêtes beaucoup plus intenses que ce qu'on a observé dans l'histoire. Donc globalement, la filière foréboise devrait se porter assez bien, mais ça pourrait changer dans le cas du chemin climatique. Alors comme vous l'avez compris, ces résultats sont assez théoriques et on a donc voulu les appliquer à un cas un petit peu plus concret qui serait la filière foréboise française. Ceci a donc mené à ce papier « Estimation de l'impact économique de plusieurs aléas naturelles sur le secteur foréboise français » qu'on a rédigé avec Antonello Blanco, Philippe Delacote et Miguel Rivière, qui sont aussi dans la salle. Et donc ce papier n'a pas encore été soumis, mais il a été présenté en conférence au printemps, donc à la World Conference on Natural Resource Modeling, à Amsterdam, et amené à un certain nombre de modifiations. Donc en termes de contexte, là où c'est un petit peu différent du début de ma thèse, c'est qu'ici on essaie véritablement de se baser sur des aléas observées à l'échelle française. Typiquement, vous aviez par exemple les tempêtes de 99 et de 2009 dont je vous avais parlé, on a eu des incendies particulièrement importants en 2003 ou 2022, même si on a assez peu s'intéressé dans ce papier sur les incendies, ou encore sur les populations de squelettes, en s'inspirant de ce qu'il a pu se passer en 2018 à 2021 dans les gauches. Notre question de recherche serait, est-on capable de reproduire les effets attendus dans la littérature pour les tempêtes avec un modèle économique de grande échelle, puisqu'on est déjà à l'échelle française. Notamment en termes de redistribution de surplus entre les différents acteurs de la filière, c'est-à-dire entre les vendeurs et les acheteurs de lois. Et notamment, une deuxième question, c'est, est-on capable d'inclure deux aléas qui sont deux aléas explicites en interaction dans ce modèle ? Et pour la méthode, on utilise le French-Forest Sector Model, qui est un modèle qui a été développé ici au laboratoire par Sylvain Corla, hors de sa thèse, et qui est exploité depuis, qui est basé sur trois modules. Un module de poissances forestières, un module de marché, et un module de gestion forestière. Et nous, on est venu ajouter à ces trois modules un quatrième module, qui est un module d'aléas qui inclut des tempêtes et des squelettes en interaction. Alors oui, pour vous rassurer, on a réussi à reproduire à peu près ce qui était attendu par la littérature. Je vais essayer de vous montrer qu'on a bien ce que je vous racontais tout à l'heure. Vous avez ici le volume, ici, de Pénifère, dans une région, donc en l'occurrence Auvergne-Limousin. Vous avez donc le volume qui est augmenté. En 2020, on a une grosse tempête, donc on a une chute de volume, et puis après ça augmente. Ici, c'est la quantité de bois qui a été vendue, donc la quantité totale de bois qui inclut le bois vivant et le bois mort. Elle augmente pendant quelques années pendant lesquelles on peut exploiter le bois mort. Et puis ensuite, elle diminue puisqu'on a moins de bois dans la forêt, comme je vous le disais. Et ici, c'est la quantité de bois vivant qui est vendue. Et donc, en fait, pendant les deux ans, on ne vend absolument pas de bois, le bois vivant, puisqu'on ne va vendre que du bois mort, puisqu'on a un grand excès sur le marché. Et le dernier effet dont je vous parlais, dans un premier temps, on a une baisse de prix, et puis dans un second temps, une pause de prix. Ce qui est bien attendu. En cas de redistribution parmi les acteurs, en fait, on se concentre sur le surplus des consommateurs et des producteurs. On montre que le surplus du consommateur a tendance à augmenter dans le court terme, puisque le prix du bois est plus faible, et a diminué sur le long terme. Pour les producteurs, c'est un peu plus compliqué, puisque ça dépend s'ils sont impactés ou pas, avec des effets assez disparates. Je vais donc maintenant passer au dernier chapitre de ma thèse, qui s'intitule « Estimation du coût des perturbations naturelles à l'échelle européenne ». Je l'ai rédigé avec des auteurs de la Tichtichio Universität München, donc l'université technique de Munich, où j'ai séjourné pendant trois mois au début de ma deuxième année de thèse. Il a été aussi présenté en conférence à Amsterdam. Donc le contexte ici, c'est le contexte de la forêt européenne, et c'est justement d'essayer d'évaluer le coût du changement climatique à l'échelle des forêts européennes. Il y avait déjà eu une première publication en 2013 par Anne Winkle et co-auteurs, mais celle-ci n'incluait pas du tout de notion sur les aléas naturelles, seulement sur les modifications des niches des différentes espèces à l'échelle européenne. Alors nous, notre question de recherche, elle est donc un tout petit peu différente. C'est véritablement d'estimer le coût des aléas naturelles à l'échelle européenne, dans le contexte du changement climatique, et éventuellement d'avoir un petit peu d'hétérogénité spatiale, grâce à des simulations spécialement efficaces. La méthode, elle est basée sur un modèle de Fossmann à une échelle assez fine, on a 30 000 pixels à l'échelle de l'Europe, donc ça commence à faire un pavage intéressant. On exploite 4 essences, qui sont les 4 essences économiquement les plus significatives à l'échelle européenne, un très large barbe de productivité pour avoir simultanément la spondinavie et les latitudes moyennes européennes, et puis 4 scénarios climatiques. Alors le premier scénario climatique, c'est le scénario évidemment historique, moyenne de 1980 à 2005, et ce qu'on montre, c'est que le coût des aléas naturelles était de l'ordre de 180 milliards d'euros dans ce scénario historique. C'est maintenant que dans le scénario futur, en fait, ça dépend énormément de l'hypothèse qu'on fait sur le scénario climatique. Sur un scénario plutôt optimiste, l'augmentation est assez faible, alors que si on se met dans un scénario très pessimiste, on va avoir des pertes qui sont beaucoup plus importantes, qui sont deux fois et demie plus importantes que par le passé. Alors en fait, ceci ne montre pas du tout la variabilité spatiale de ce problème, puisque vous avez ici la valeur en euros par hectare de la forêt sur chacun des pixels, plus c'est vert, plus c'est élevé, plus c'est orange, plus c'est faible. Ici, vous avez la différence entre les scénarios futurs et historiques par rapport à chacun des scénarios. Ce que vous voyez, c'est que dans un scénario plus pessimiste, globalement, la valeur a tendance à augmenter quasiment partout, sauf sur le porton méditerranéen. Alors que dans un scénario plus pessimiste, elle diminue partout, sauf en Scandinavie et dans les montagnes. Donc on voit bien qu'en fonction du scénario climatique, on ne s'attend pas du tout à avoir les mêmes résultats. Pour conclure, je voudrais rappeler très rapidement les quelques contributions que j'ai faites dans ma thèse. Tout d'abord, des contributions d'ordre conceptuel, notamment cette thèse inclut les premières pierres pour l'étude des risques multiples en économie forestière, notamment pour le métaprogramme X-Risques qui vient d'être créé, et pour le projet ciblé 2 du PEPR Forest. C'est véritablement un sujet émergent et il reste encore beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est aussi, je pense, une des premières tentatives d'inclure la notion de résilience à une échelle assez large, qui est encore extrêmement peu exploité en économie forestière. Et puis, des contributions d'ordre plus méthodologique, notamment s'extraire du modèle de Faussmann lorsque ça a été possible, et de l'échelle de la parcelle. Intégrer des aléas spatialement explicites et en interaction dans un modèle de grande échelle. Et puis aussi, comparer simultanément les gains de productivité et l'augmentation des aléas naturelles dans un modèle de jugement climatique, puisque la plupart des publications se concentrent généralement sur l'un ou l'autre effet. Donc pour terminer, si je peux donner quelques perspectives à cette thèse, on a tout d'abord, je pense qu'il serait très important de mener une étude globale de tous les aléas naturels dans le grand FFSM. Alors pour ceci, il faudrait rajouter des incendies, qui ont déjà été étudiés par Miguel Rivière dans sa thèse, et puis on pourrait aussi rajouter des pathogènes émergents qui ont déjà aussi essayé un peu plus dans le modèle. On pourrait éventuellement aussi même imaginer des scénarios climatiques complètement cohérents, où tout serait une fonction de scénario climatique, qui serait donc extrêmement intéressant. Il se pose aussi la question de la gestion forestière, que j'ai pu aborder dans ma thèse, puisque je me suis plus concentré sur la création de connaissances et de modélisation, et je n'ai pas fait de scénario pour tester pour voir quelles seraient les gestions optimales. On pourrait notamment se poser la question de l'échelle de la gestion, puisqu'on voit qu'il y a des effets très hétérogènes à l'échelle de l'Europe pour le changement climatique. Faudrait-il une gestion forestière européenne ? Et puis la dernière question, qui est éminemment intéressante, c'est évidemment la question de la demande, qui devrait évoluer avec le changement climatique, puisqu'on s'attend à une demande en produit bois plus importante, et qui n'a absolument pas été présenté pendant ma thèse, puisque je me suis beaucoup concentré sur l'offre. Merci à tous d'être ici. Ça me fait encore une fois extrêmement plaisir de vous voir tous rassembler ici. Merci encore aux membres du jury. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai échangé ma thèse, les collègues, les gens que j'ai rencontrés en conférence et avec qui j'ai pris grand plaisir à discuter et essayer d'améliorer ce que j'essayais de faire. Merci à tous. Merci à Félix Wasti pour sa présentation en très claire. Maintenant, je vais donner la parole à la madame Catherine Atebou, directrice de recherche à l'INRAE, au CEN, en Ontario, pour une déviante question. Oui, bonjour. Merci d'abord de m'avoir invitée comme mon rencontreur pour la thèse. Je commence par une petite évaluation générale de la thèse. Donc, c'est une thèse de très bonne qualité. Comme vous venez de montrer très clairement, il y a quatre chapitres et chacun de ces chapitres constitue une contribution originale, nouvelle, donc contribue à la littérature scientifique en économie forestière. J'ai vraiment apprécié la lecture. Vous amenez bien à chaque fois la question à laquelle vous voudriez répondre. Donc, on sent bien que vous avez ce souci de bien construire la problématique avant d'entraîner l'analyse. Donc, c'est très agréable de vous montrer que vous maîtrisez bien les outils de la modernisation. Mais pas seulement, parce qu'on voit bien aussi que vous avez toujours le souci d'aller jusqu'à une application qui peut s'intégrer à partir de la réalité qui nous entoure. Donc, ça, c'est vraiment des qualités exceptionnelles, enfin, qui sont à noter. Je commence par vous féliciter pour le travail accompli. Donc, c'est vraiment... En plus, vous avez réalisé la tête en trois ans. Et donc, là, il y a vraiment beaucoup de matière pour un travail d'aussi court que pour en... Mesuré par un chercheur, trois ans, c'est court. Donc, il y a beaucoup de matière. Voilà. Comme vous avez remarqué dans votre discussion, dans la recherche, il est de tradition de pas seulement relever les qualités, mais aussi d'entamer une discussion, donc de débattre et de critiquer. Et donc, la soutenance de thèses n'est pas une exception. Donc, on va passer le plus grand de notre temps à vous critiquer, même si vous voulez commenter par dire que, bon, ça n'enlève pas de la qualité générale de votre travail. Donc, du coup, je commence avec quelques remarques et des questions. Donc, le premier chapitre, je trouve que vous montrez de façon assez astucieuse que votre thèse a l'intérêt, parce que vous cherchez, justement, à montrer qu'il y a peu d'articles qui apportent des risques multiples. Donc, risques à la fois naturels et économiques en ce qui concerne la forêt. Je n'ai pas vraiment de questions très, très précises concernant le premier chapitre, mais je voulais juste vous soumettre quelques commentaires, quelques remarques. Après, je ne sais pas si vous pouvez réagir, on peut aussi passer au deuxième chapitre. Après, j'ai eu un petit regret que vous ayez été, donc, seule revue de la littérature, une revue bibliométrique, très cadrée, très systématique, vraiment focalisée sur les risques en forêt. Bien sûr, ça avait cet intérêt de voir que, bon, les trois chapitres suivants avaient lieu d'être, parce que, bon, il n'y avait pas beaucoup de choses sur ce sujet-là. Mais est-ce que vous n'avez pas été curieux de regarder comment on traite ces risques multiples, les risques de prix et les risques naturels, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, où on parle beaucoup de sécheresse et de risque de prix, de volatilité des prix à l'école, par exemple. Est-ce qu'on peut faire des assurances multi-rises dans le domaine à l'école, par exemple. C'est une chose où, en économie de la pêche, on en parle beaucoup aussi. On dessine de nos jours les scopes de poissons et, en plus, les prix alimentaires sont très volatiles. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites dans ces domaines-là ? Voilà, c'est un petit regret que j'ai parce que vous êtes quelqu'un de brillant. Donc, est-ce que vous n'avez pas cette curiosité de, peut-être, par-ci, par-là, chercher quelques informations supplémentaires pour les rajouter à votre revue générale ? Je ne sais pas si vous voulez réagir, sinon je passe au bout de même chose. Non, non, non. Pour répondre à ça, je pense qu'en fait, il faut commencer par revenir à la genèse de cet article, puisque je n'en fais pas partie. Voilà. Du papier, j'en fais partie, mais de la genèse de l'article, je n'en fais pas partie. Donc, pour être tout à fait exact, Marielle et Claire, qui sont les deux co-auteurs de ce papier, ont fait une première publication en 2018, il me semble, enfin publiée en 2018, qui s'intensit justement à la question de la review de tous les articles sur les aléas en économie, mais en mono-aléas. Et, en fait, ils restaient dans ces articles, évidemment, il manquait de tout ça qu'on considérait plus lire et qu'ils rentraient dans une case. Donc, se poser la question, évidemment, suivante, qu'est-ce qu'on fait de ces articles ? Donc, moi, quand je suis arrivé en thèse, j'avais cette première scène d'article qui existait, que j'ai complétée, en fait. Et c'était justement, moi, je me suis dit que le papier d'économie, c'était intéressant, mais qu'en fait, il fallait justement aller rajouter la question de la gestion forestière. Et, en fait, à ce moment-là, comme vous le précisez, il n'était pas extrêmement clair qu'il existait une différence fondamentale entre aléas et risques. C'est-à-dire que, et même, c'est globalement, pour moi, un gros problème aujourd'hui dans la communauté, on n'a pas une séparation nette entre ce que c'est qu'un aléa et ce que c'est qu'un risque. Pour moi, un aléa, c'est ce que je vous ai présenté, une tempête, des incendies, voilà, on peut en imaginer plein. Un risque, c'est le risque de production. Donc, se produire un aléa naturel, par exemple. Ou alors, un risque de marché, mais en fait, il en existe d'autres. En fait, je l'ai compris grâce à la littérature, ce qui est amusant, d'agriculture. Parce qu'en fait, ils sont très au clair là-dessus en économie de l'agriculture. Il existe plusieurs types de risques, mais en existe même d'autres, comme je le présente dans le premier chapitre. Que ce soit des risques pour la santé, que ce soit des risques institutionnels, puisque, par exemple, en agriculteur, ils ont la PAC, ou alors que ce soit des... Enfin, on pourrait en imaginer. Et donc, j'ai mis déjà un certain temps à comprendre que je ne faisais pas une... Enfin, je n'étais pas en train de reviewer les articles qui sont en lien avec les risques, mais en fait, qui étaient en lien avec les aléas naturels. Donc ça, c'était déjà la première chose. Une fois que j'ai compris ça, déjà, on a pu commencer à faire l'article et à travailler plus sur la ligne. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'effectivement, du coup, la question du risque, c'est aussi tout à fait fondamental. Mais en fait, j'avais peu d'articles qui considéraient aussi cette aléa. J'en avais globalement une dizaine sur la centaine que j'avais, donc peu de matière. J'ai quand même quelques lignes qui discutent de ça extrêmement rapidement dans l'article. Et en fait, je m'en suis servi dans la suite de mes aléas. Pour ce qui est justement d'élargir, ça aurait pu être très intéressant, effectivement, d'avoir cette vision, de grosser une vision beaucoup plus large, en intégrant simultanément un risque de prix. Enfin, vous savez, même éventuellement risque institutionnel, risque de santé, qui sont très intéressants en agriculture. Mais je ne l'ai pas fait. Ce serait effectivement une potentialité pour la suite. Et je pense que, effectivement, si on va vers ça, il sera nécessaire, effectivement, d'aller au moins vers l'agriculture, parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que l'économie forestière là-dessus. Donc, il n'y a aucun doute. Pour l'économie de la pêche, je dois reconnaître que je la connais assez mal. Donc, je ne saurais pas dire à quel point ils sont renoncés sur les questions. Voilà. Merci. Passons au chapitre 2. Donc là, c'est le chapitre le plus général de la thèse, qui concerne pas seulement l'économie forestière, mais l'économie des ressources en général. Donc, vous intégrer les effets de marché dans un modèle de l'économie. Et vous regardez l'impact d'une ou de plusieurs perturbations sur l'équilibre de ce système. Donc là, je voulais noter au début que j'ai trouvé très clair la façon dont vous déroulez l'analyse et aussi la présentation des résultats, notamment dans les articles qui sont vraiment très très clairs. Donc, ça aide beaucoup. Là encore, je fais référence à une littérature peut-être un peu plus large, celle de l'économie forestière. C'est la littérature concernant la viabilité. Donc, il y a pas mal d'applications de la théorie de la viabilité à des systèmes bioéconomiques. Et qui discute aussi de cette idée de résilience, de retour d'un système socio-écologique suite à un état désirable, suite à une perturbation. Et donc, je me suis dit peut-être qu'on aurait pu aller un peu plus loin que ce que vous avez fait pour regarder le temps d'autour à l'équilibre que vous avez défini au départ. Voilà. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que ce qu'il faut aussi, c'est par exemple le coup que génère le fait d'être en dehors de cet équilibre ? Ou est-ce qu'on aurait pu même introduire des éléments d'aléas, par exemple, le fait qu'il y a une probabilité de sortir de cet équilibre ? Et puis, on peut s'intéresser à une valeur espérée, du coup, d'être en dehors de l'équilibre ? Allez peut-être un peu plus loin dans la discussion de ce que ça implique d'être en dehors de l'équilibre. Alors, merci beaucoup pour cette question. Vous proposiez notamment deux articles très intéressants là-dessus. que j'ai trouvé très intéressants, puisque le premier avait véritablement l'obligation à essayer d'opérationnaliser la notion de résidence. Ce que j'ai finalement pas fait tant que ça, puisqu'effectivement, comme je vous le montrais, on l'a défini, mais on reste quand même sur une notion assez générique. Et donc, l'opérationnalisation en passant par la viabilité est effectivement très astucieuse. Alors, première réponse par rapport à ça, je pense qu'effectivement, quand on se concentre uniquement, par exemple, qu'est-ce que ça nous coûte de conserver une propriété, puisque c'est ça la viabilité, je veux conserver une propriété entre 0 et T, combien est-ce que, par exemple, est-ce que ça me coûterait de la conserver pendant ce temps ? Moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que si jamais j'avais fait ça, je serais assez vite arrivé à des problèmes de contrôle optimal. Parce que, par exemple, on aurait pu se dire, le but, c'est d'avoir le coût le plus faible. Et c'était pas ce que je souhaitais faire dans ce papier, puisqu'en fait, ça, ça a été quand même extrêmement bien utilisé dans la littérature. Donc, je serais retombé sur des résultats plus classiques. Et c'est pour ça que moi, j'avais à cœur de rester assez général, en fait, sur la modélisation, et de dire qu'on a des acteurs qui continueront à se comporter comme ils se comportaient par le passé pendant 50 ans, et qu'on n'a pas de contrôle quelconque sur ce qu'il faut. Donc, on n'a pas de policymaker qui va venir contrôler le marché. Mais effectivement, ça aurait pu être intéressant. Ma crainte, ça aurait été de m'arriver assez vite à ces problèmes de contrôle optimum. Et la deuxième publication, qui est aussi très intéressante, quant à elle, j'ai créé cette espèce d'ensemble de viabilité. Quelle est la probabilité de conserver une propriété pendant un temps de tôt, avec une probabilité de bêta, par exemple. En fait, pour moi, ça, j'ai quand même l'impression que ça ressemble énormément à ce que j'ai fait à la fin de la thèse, où j'estime, enfin, c'est un peu la question réciproque, combien de tours je peux espérer rester, au lieu de dire quelle est la probabilité que je reste pendant un certain temps. Donc, pour moi, les deux questions sont quand même assez liées. Effectivement, c'est pour ça que ma viabilité est très intéressante, notamment pour les risques multiples. Et il y a une thèse à Bordeaux qui est faite en modélisation, justement, sur la filière forêt, voilà, peu à l'échelle des mondes, mais pour, justement, essayer d'avoir la viabilité face à des risques multiples sur la forêt des mondes, faite par Clémence, dont je ne me rappelle plus le nom, qui travaille sur, si vous avez le nom des tempêtes, des incendies, des populations d'incendies, et qui exploite la notion de viabilité. Merci. J'ai une deuxième question par rapport à ce chapitre, qui est un peu plus général, peut-être encore. C'est que vous vous intéressez donc aux risques de marché, aux risques naturels et aux risques de marché. Mais là, dans ce chapitre-là, je vous invite à un effet de marché qui a fait un mécanisme, parce qu'il est déterministe, en fait. Et donc, ma question, c'est est-ce que... Et en plus, vous montrez dans ce chapitre-là que, finalement, le marché, il a un effet un peu stabilisateur sur le système. C'est étonnant, c'est un état joli, mais on est plus attendu à autre chose. Et là, c'est vrai que le fait qu'il y ait de marché, ça stabilise le système. Donc, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce qu'on pourrait imaginer, vous voyez, un peu différemment le risque de marché, et peut-être avoir du tout, au contraire, des effets un peu déstabilisateurs sur la ressource naturelle ? Alors, merci pour cette très bonne question. En fait, la plupart de la littérature, quand elle parle de risque de marché, parle exactement de ce que vous dites. En gros, quelle est la volatilité du marché indépendamment, en fait, des années naturelles ? Ou alors, en les intégrant, mais pas explicitement. Donc, typiquement, ça, c'est beaucoup exploité par toutes les personnes qui fixent un prix qui est volatile. Donc, on peut faire ça de manière très différente. On peut faire un tirage de l'outil. On peut éventuellement imaginer des marches aléatoires. Voilà. Ou un processus de veneur, enfin, plein de choses comme ça. Donc, on aurait pu essayer, justement, de lier ces deux choses. C'est-à-dire que rajouter encore une couche de complexité. En plus, comme on fait beaucoup d'organisations numériques, on aurait pu intégrer ça dans l'organisation numérique. Donc, en gros, on a, en effet, des stabilisateurs quand on a une tempête qui, lui, est mécaniste. Puisque, on peut imaginer, on a toujours une perte, enfin, un peu liée, en tout cas, à la comptée de bois qu'on va mettre sur le marché dû à la tempête, une chute de prix. Et en plus de ça, un deuxième niveau de risque de marché qui, lui, du coup, serait effectivement plus mécaniste, mais purement aléatoire. On aurait, ben voilà, une marche aléatoire sur le montant. Et effectivement, dans ce cas-là, on aurait clairement des effets déstabilisateurs de cette défaite. Surtout si on commence à mettre une volatilité qui est au moins aussi importante que celle des tempêtes. Ce qui serait relativement étayé par le graphe que je vous montrais tout à l'heure où il y a plus de volatilité dû au marché que aux tempêtes. Néanmoins, c'était, enfin, je pense que ma contribution dans ma thèse, c'est vraiment d'essayer d'amener le lien entre les deux parce que c'est pas fait dans les tâches. Mais effectivement, c'est un effet mécaniste entre les deux. Oui, en fait, on reste un peu sur certains... Parce que c'est tellement stable, finalement, votre système que... Oui. On aimerait savoir qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un déstabilisateur. Non, mais vous avez raison. En fait, je pense que la deuxième piste de déstabilisation que j'essaye de discuter dans la partie, enfin, dans la discussion, c'est pour moi aussi l'effet du changement climatique. Parce que l'effet du changement climatique, il joue, en fait, à plein d'endroits. Donc tout ça, il va jouer sur les élasticités parce que je vous disais, ça va modifier la norme. Il modifie évidemment le niveau des l'air, parce que ça, c'est un gesteart à avoir réussi à vous montrer. Voilà. Et il va jouer sur la demande, sur l'offre, et sur éventuellement aussi les autres élasticités. Donc en fait, on va avoir plein de paramètres qui vont changer. Comme on l'a montré, les niveaux d'équilibre économique dépendent de ces paramètres. Et donc, en fait, on peut s'attendre à ce que tout change au cours du temps, et donc avoir des déstabilisations essentiellement du changement climatique. Et une variabilité aussi plus simple. Merci. Tout ça nous amène au chapitre suivant. Donc c'est vrai que le chapitre 2 est fait en générique. d'intégrer tous ces lieux qui sont là dans un modèle de simplifier. Donc, dans le chapitre 3, vous faites un couplage entre le modèle du secteur transversalité français, et justement des effets indirects de marché, en intégrant différents aléas, donc en tête et soulignes. Et ça vous permet d'estimer le surplus qui est généré par la société, donc par les producteurs d'un côté, les consommateurs de l'autre. Dans deux cas, donc dans le cas où il n'y a pas d'aléa, et dans le cas où il y a un aléa, et vous pouvez comparer les deux, ça permet d'en déduire l'importance de l'aléa sur le secteur progressif. Et, je ne dis pas sexuellement, mais c'est quand même important, vous pouvez aussi évaluer l'effet que ça a sur le stockage de carbone. Donc, ce qui... Avec les précautions. Voilà, voilà. Mais ça donne une idée de à quoi on veut s'attendre sur le stockage de carbone. Donc, ma première question, elle concerne... Donc, c'est dans l'article 314. Donc, vous présentez le surplus du secteur. En fonction des élasticités de bois, je sais pas, 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 je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça. Merci. Donc, ma question, c'était... Si j'ai bien compris votre façon de faire, dans le scénario avec aléas, le surplus est plus grand que dans le compte factuel sans aléas. Et si j'ai bien compris, ça veut dire que, en fait, le modèle de référence, donc le modèle sans aléas, il est pas optimisé du tout. Et je me suis demandé s'il y avait pas un moyen de partir plutôt d'un modèle de référence, optimement, où on peut pas augmenter plus ni des consommateurs ni des producteurs. Pour comparer celui-là à un scénario avec risque, et ça vous permettrait de dire vraiment quelle est la valeur du risque, le coût du risque. Parce que sinon, on s'est pas capable de dire quelle est la part qui vient du risque et quelle est la part qui vient peut-être d'un changement dans le scénario de départ. Donc, est-ce que c'est possible de faire ça avec le FFSM ou pas ? Alors, en fait, je pense qu'il y a deux niveaux de réponse à cette question. La première, c'est que le FFSM n'est pas fait pour rendre optimale... Voilà, le FFSM n'est pas fait pour être rendu d'accord. Pour l'instant. Le FFSM, concrètement, ce qu'il est censé faire, c'est à peu près essayer de reproduire ce qui se passe dans la filière forégoire française. Et en fait, l'hypothèse qui est derrière tout ça, et qui fait qu'on n'est pas à l'optimum, c'est que c'est un modèle récursif. C'est-à-dire qu'on calcule tous les ans un optimum, mais on ne calcule pas un optimum de long terme. Et là, en l'occurrence, toutes ces courses, des surplus sommets sur 50 ans. Donc, en fait, c'est normal qu'on a des problèmes. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Parce que l'année où il y a une tempête, c'est quand même une mauvaise année pour le secteur. Parce que ceux qui comptent le plus là-dedans, c'est les producteurs, et une année avec une tempête, c'est une très mauvaise année pour les producteurs, donc on ne peut pas arriver à cet optimum. On pourrait, extérieurement, dire à tout le monde qu'on va se comporter comme s'il y avait une tempête, mais voilà, un policy maker qui ferait ça, et qui essaierait de rejoindre cette trajectoire, mais il faudrait avoir un forcing extra. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Le deuxième niveau de réponse à ça, ce serait, en gros, globalement, est-ce qu'on pourrait changer les farmés de FFSM, donc les gamma, enfin toutes les élasticités. pour justement essayer d'avoir un modèle plus optimal et avoir un coût. Oui, mais en fait, FFSM perdrait complètement de son sens. C'est-à-dire qu'en fait, on ne l'utilisera plus, ce ne serait plus vraiment un modèle de secteur pour rester français, ce serait un modèle de contrôle optimal, de ressources, basé sur la ressource française, mais en tout cas, on n'aurait pas un comportement qui serait représentatif de ce qu'on peut espérer des personnes en France. C'est comme ça que je le perçois. Après, effectivement, si jamais on avait un contrôle, par exemple, étatique, on pourrait, effectivement, motiver ces élasticités. Oui, mais si vous voulez assurer le coût du risque, peut-être que vous pourriez partir de quelque chose d'objectif, en se livrer, même si ça ne correspond pas à une situation ou alors, c'est vrai ? Tout à fait, effectivement. Si on voulait avoir un coût du risque total à la fin, on pourrait. Après, là, beaucoup nous, ce qu'on a, c'est un coût entre la situation actuelle et la situation avec un élègue. C'est effectivement un double effet à séparer ce qu'on n'a pas fait. Et là, vous avez déjà un peu répondu à ma deuxième question, mais je te la pose quand même. C'est justement par rapport à l'équation qui est un peu au cœur du modèle de secteur pour rester français, donc c'est l'équation 3.1. Oui. Là, vous avez l'air de dire que, pour vous, c'était quelque chose qui était plus réaliste ou plus vrai, en quelque sorte, que si je faisais un modèle pour Forlanti, Marie, par exemple. Parce que c'était plus proche de ce qu'on en sait là. Enfin, ce que je dis, c'est que du coup, si je comprends. Oui. Ma question était plutôt d'où vient cette équation ? Est-ce que c'est... On a l'impression, quand on lit votre thèse, que c'est quelque chose d'un peu approche. que, voilà, donc quelqu'un a sorti cette formulation-là, de... une équation d'ordre du bois, et, ben, on se... Enfin, on sait pas vraiment comment elle a été construite. Est-ce qu'elle a été confrontée à la réalité ? Est-ce que quelqu'un a fait estimer ça et vous dire, ben, c'est ça, c'est la meilleure plan fonctionnelle, c'est ça la valeur du gamin, etc. Oui. Alors, donc, sur ces valeurs-là, globalement, c'est... en fait, c'est des modèles qui sont exactement similaires à ce que je vous montrais de Preston & Hulls. Donc, en gros, on a eu des... on a, par exemple, des tempêtes, enfin, même, on peut servir un marché, et donc, on lit l'offre à... d'une part, à l'inventaire, et d'autre part, au prix. Donc, la méthode classique d'économétrie, ça va être de créer des élasticités. Et nous, le doctionnaire, cette forme... enfin, en tout cas, une des méthodes qui est utilisée dans la plupart des modèles, voilà, qui est utilisée dans la plupart des modèles pour rester relativement simple et générique, c'est cette forme, mais donc, simplement, pour les deux premiers termes. C'est-à-dire, pour le terme d'inventaire et pour le terme de prix. Et donc, du coup, qui sont... qui ont été testés, en tout cas, économétriquement, et qui nous permettent d'avoir des valeurs. Pour la dernière partie, ça, c'est effectivement ad hoc, c'est nous qui l'avons créé. Pourquoi ? D'une première part, c'était pour être... enfin, pour avoir quelque chose un petit peu symétrique par rapport aux autres termes. En fait, la deuxième raison, c'était que, si jamais on ne faisait pas ça, vous n'aurez plus d'autres formes, mais ça nous enlevait une épine qui était assez importante du pied, c'était quel est le taux de sauvetage après une tempête. Parce que, généralement, ce qui est utilisé, c'est d'observer, suite à une tempête, combien de pourcent du bois va être mis sur le marché. Parce qu'en fait, on en a quand même une majorité, tout dans le cas des grandes tempêtes, qui ne va pas être exploité. Et donc, soit on fait un modèle où on se dit, bon, arbitrairement et complètement, de manière complètement isogène, par exemple, on en sauvegarde 20% la première année, et 20% la deuxième année, et puis zéro par la suite. L'élégance, moi, je trouvais, de cette formulation, c'était qu'on rendait ça un petit peu endogène. C'est-à-dire que, on crée cette élasticité, on essayait de calibrer via le marché, et ça nous permettait, en fait, de rendre tout ça, de donner tout ça dans cette équation sans avoir à calibrer de l'élégance. Et sauf que vous ne savez pas du tout si cette élasticité était là, sans rien dépendre, on pourrait très bien imaginer qu'il y a un lien entre ces élasticités et là, vous aurez un problème si la réaction par rapport à un changement de prix, un changement d'étendité ou de moins à moins, mais pas indépendant. Effectivement, c'est assez probable puisque, comme on le voyait tout à l'heure, on s'écarte beaucoup des valeurs d'équilibre qui sont, en fait, des valeurs qui n'ont jamais été observées, enfin, qui sont observées par le marché pendant les périodes de crise. Et donc, effectivement, on s'attend à une modification des élasticités, notamment l'élasticité au prix, mais, en fait, aussi à l'élasticité à l'inventaire parce qu'on pourrait aussi imaginer avoir des comportements qui se modifient potentiellement sur le long terme ou chez les producteurs de bois parce qu'ils gardent en mémoire le fait qu'il y avait une tendance. Mais, effectivement, nous, on a supposé qu'elles étaient indépendantes et qu'on pouvait les calibrer. Enfin, on a conservé les valeurs qui existaient et on a calibré une valeur pour la nouvelle élasticité, mais on n'a pas modifié celle-là. Et on voit que le résultat dépend beaucoup de cette élasticité. Donc là, vous avez représenté juste par l'élasticité du point de temps. Exactement. Et après, pour les autres, avec l'élasticité, j'imagine que c'est géniaire, c'est ça ? Bah, c'est géniaire. C'est géniaire. C'est géniaire. En fait, peut-être qu'on pourrait imaginer encore plus grande parce que là, du coup, cette élasticité, elle joue pendant finalement assez peu de temps puisque c'est la tempête plus 2 ou 4 ans. Donc, en fait, c'est un temps qui est assez court, alors que les autres élasticités, elles jouent à chaque période. Donc, effectivement, on aurait des modifications qui seraient beaucoup plus importantes. Voilà. Mais ça n'a jamais été testé. Enfin, on n'a jamais joué avec les élasticités beaucoup dans les faits de ça. Salut. On passe au dernier chapitre. Donc, dans le dernier chapitre, donc c'est le plus appliqué. Vous décrivez le coût du changement climatique de ces risques associés pour les forêts européennes. Donc, vous utilisez des différents scénarios climatiques et finalement, vous trouvez des résultats vraiment intriguants parce qu'en moyenne, ces coûts du changement climatique peuvent s'élever à pratiquement un tiers de la valeur productive de la forêt. Donc, c'est énorme. Et c'est aussi beaucoup plus grand que ce qui avait été trouvé avant dans la littérature. Donc, si votre modèle est bon, c'est quand même un fait à considérer. là, ma question porte plutôt sur la modélisation, sur la façon dont vous prenez en compte la probabilité d'occurrence des aléas. Donc, vous en avez deux. Vous avez un aléa qui vit au changement climatique. Donc, c'est Theda Rada. Et un autre qui représente la probabilité de subir un événement catastrophique. Vous appelez ça, Theda Rada. Voilà. Et donc, j'ai une première question concernant la liaison entre ces deux risques. Ces deux risques ne sont pas indépendants parce que vous dites que le risque catastrophique, c'est Theda Rada. et je me demande si la manière dont vous estimez ces probabilités, elle n'est pas un peu biaisée. Parce qu'en fait, Theda Rada, vous l'estimez en incluant des valeurs extrêmes. En fait, vous prenez toute la série des valeurs historiques que vous connaissez. et vous estimerez Theda Rada. Et après, il y a le détail catastrophique qui va représenter juste la partie la plus catastrophe, la plus grande des événements. Donc, est-ce que vous ne double-comptez pas ici, dans l'estimation de l'application numérique, les événements catastrophiques ? Et est-ce que ce ne serait pas une explication pour le coût aussi important que vous trouvez ? Alors, cette publication, la base de cette publication, c'est un article d'assez valeurs de parties. La première partie, qui est donc la partie basique, que j'appelle catastrophique, que j'appelle Aléa, tout simplement, vient d'une publication de Brandel et Al, qui est aussi de la Tune. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils avaient des parcelles type, sur toute l'Europe, surtout en Allemagne, ce qui pose d'ailleurs problème, je discute, pour 6 essences, et nous, on en a retenu 4, qui sont les plus importantes économiques. Et donc, effectivement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé sur les parcelles, en fait, à deux pas de temps, ce qu'il y avait à T, à T plus 20 années, il me semble, 25 années, et ils ont essayé de lier ça au climat local. Néanmoins, le papier a quand même l'air de dire qu'aucune de ces zones n'a été touchée par des tempêtes significatives, et en fait, il y avait même, quand on a eu un effet trop important sur les parcelles, elles sont enlevées de la mesure dans le papier. Donc, c'est pour ça que la première publication qui est, en fait, à la base de ceci, qui fait que mes études à l'issue de la parcelle, considère que c'est simplement un risque, en fait, d'aléas de background, en gros, de la mortalité, par exemple, de la sécheresse ou d'une partie des arbres. En tout cas, il n'y a même plus pas, par exemple, les très grandes tempêtes, ou les très grands épisodes de sécheresse, qui sont, eux, communs à une bien plus large échelle. Donc, c'est pour ça que, dans la première partie, ils ajoutaient une espèce de 2% un petit peu ad hoc d'aléas qui est considéré comme extrême. Et nous, comme, en fait, on avait une échelle qui était plus large, on pouvait se permettre de dire, justement, on a donc un aléas moyen qu'on va calibrer, enfin, qui est calibré dans cette étude et qu'on va exploiter, qui est lié au climat et qui, du coup, pourra évoluer avec le syndrome climatique. Et à ça, en historique, s'ajoutent des aléas de type extrême, qui sont les grandes tempêtes, et les très grandes sécheresses et les populations de scolites qu'on a vues récemment. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que, globalement, la mortalité due à ces immenses... enfin, les tempêtes de 1990, c'est vraiment une dizaine d'années pendant lesquelles on a des tempêtes absolument spectaculaires et qui mènent sur 10 ans à multiplier la mortalité par mois. Et c'est pareil, les populations de scolites qui ont eu lieu entre 2018 et encore actuellement dans l'Est d'Europe ont multiplié la mortalité par mois. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ça, en fait, c'était pas compté déjà dans l'aléa de type basique et du fond. C'est pas dans le bruit de fond de la mortalité. Donc, nous, on vient le rajouter avec ce terme extérieur qui est décrit par une probabilité et une intensité. Parce que vous avez enlevé ces événements-là quand vous avez estimé l'aléa ? Non, plutôt quand eux nous donnent les fonctions dans le premier papier qui ne nous disent pas que ça inclut ce type d'aléa. C'est plutôt comme ça qu'on voit, en fait. Il n'y a pas eu de comptabilisation, dans ce accord de risque des aléas de grande échelle. Donc, c'est pour ça qu'on les a rajoutés un petit peu artificiellement avec cette probabilité et intensité qu'on essaie ensuite de lier à la sécheresse. D'accord. 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 Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations pour votre travail. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à M. Hubert Stein, qui est professeur de l'université à L.C. Je vais aller un peu plus, parce que j'avais commencé, que j'avais déjà dit pas mal de choses. D'accord. Donc, déjà, je commence par les félicitations d'usage. Donc, c'est une thèse qui était agréable à lire. Ça m'a emmerdée de la lire. Moi, oui, c'était très bien. Ça m'a occupé. Alors, de manière générale, sur le contenu, là, ça fait un peu partie des « hésitations ». Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que… Et là, en discutant avec les gens, j'ai compris. Comme j'ai un profil un peu différent par rapport à, disons, quelqu'un qui va faire 13 recherches et compagnie, j'ai fait plaisir dans cette thèse. J'ai abordé… En fait, ce qui était amusant, c'est qu'il y a quatre chapitres, et quatre chapitres avec des météorologies complètement différentes. Ce qui fait… Ce qui montre une panoplie de météorologie par rapport à certaines thèses qu'on a en météo, qui sont plutôt des thèses très monodictives sur les méthodes. Donc, là, on peut le féliciter pour ce genre de choix. Et puis, comme elle l'a dit, il faut aussi qu'on soit un peu méchant. Donc, je vais passer à la phase un peu plus… un peu plus questionnant, comme je dirais… Je vais faire comme toi, je vais prendre les différentes parties. Donc, le premier chapitre, comme tu l'as déjà dit aussi et que tu l'as présenté, c'est une revue de littérature. Donc, je vais essayer de regrouper un peu mes deux questions que j'avais en une seule, qui est celle qui était sur ton graphique. Il y a des gens qui servent pour les compagnies. Et puis, il y avait un petit truc qui s'appelait l'économie, et qui était vraiment très localisé. Et j'aimerais lui dire deux questions. J'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas normal ? Premièrement, pourquoi ce n'est pas normal ? Parce que le risque, dès lors que c'est une variable d'aléatoire qui se passe avant que je prenne ma décision, qu'il soit multiple ou pas, si je suis besoin d'un autre domaine, a priori, ça ne m'intéresse pas. Ok. Si on veut vraiment ses liens facs, il faudrait sortir quelque chose d'un autre domaine. Deux… Et ça, c'est dans un sens. Et dans l'autre sens… Et là, c'est plutôt une question, parce que moi, je suis un peu intéressé par ce genre de choses. En fait, l'aléa est aussi une conséquence de la décision. C'est-à-dire, ça a de l'importance. Quand on parle d'interaction au milieu, entre guillemets, on parle d'interaction. Donc, interaction, ça veut dire que le milieu impacte le fonctionnement économique, mais la décision de l'agent impacte aussi le fonctionnement. est d'autorise. En gros, j'ai très bien l'idée de la forêt anglaise. Comme on a planté un bien reptiline, on s'est donné ce maximum de gens qu'il faut que le feu. Voilà. Donc… Tu vois, donc la question, c'est… Un, est-ce que… Comment tu vois le risque ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est exogé à l'extérieur dans la décision ? Et deuxièmement, est-ce qu'il peut y avoir… Est-ce qu'il y a une littérature précise sur l'impact des choix, les choix des acteurs, suivant la forme du risque ? Merci beaucoup pour ces questions, qui sont effectivement assez fondamentales, puisque c'est la motivation même de ma thèse, ou non. Est-ce que ce que j'ai fait pour votre ordre, ça ne sert à rien ? Non… Non… La question est effectivement extrêmement pertinente, et comme vous le dites, effectivement, tous les économistes partent un petit peu avec ce postulat, et c'est d'ailleurs un débat qui existe au sein du meta-programme X-Risque, est-ce que… Du multi-risque ou du multi-aléa d'ailleurs, parce qu'il faut aussi faire la différence entre ces solutions, parlons par exemple de multi-aléa, est-ce que ça sert finalement à quelque chose où on crée une fonction de production de risque complètement à l'autre, qu'on écrit ? Et moi, je pense que non. Pourquoi est-ce que je pense que c'est fondamentalement différent ? La première, c'est que, comme vous l'avez vu dans mon… Par exemple, dans le deuxième chapitre, j'utilise… voilà, j'ai Delta, j'ai une fonction de production d'aléas, et il pourrait ressembler à n'importe quoi, j'ai pris une loi de Barnaby, mais enfin, on pourrait prendre autre chose, d'éminemment compliqué. Alors, la question, c'est quand même… On a l'impression que les liens entre les différents aléas sont importants, pour plusieurs raisons. La première, que malheureusement je n'ai pas parlé dans ma thèse, et qui est quand même extrêmement importante, c'est la question de la gestion. On ne gère pas tous les aléas de la même façon. Donc c'est là parce qu'on a une fonction de production pour un aléa, enfin en tout cas pour tous les aléas, on aura une gestion pour chacun des aléas. Donc c'est important, je pense, de les garder séparés, pour pouvoir arriver à des gestions plus optimales. En termes de gestion, mais pas en termes de temps, il y a la différence en termes… Je suis d'accord complètement avec l'argument, c'est-à-dire en pratique, c'est important, mais pour l'analyse du risque ? Pour l'analyse du risque, moi typiquement, ce que j'ai fait sur… D'un tabou et où ? Oui, tout à fait. Non, mais sur le reste, c'est la question de vrai, sur un modèle cristallisé, effectivement ça ne sert pas à grand-chose, soyons d'accord, mais dès qu'on veut avoir un cas, quel que soit concret, on veut simplement gérer la forêt française. On est l'État, on veut faire un plan de gestion des aléas sur la forêt française. En fait, on a besoin de les séparer, on a besoin d'avoir, comme je le disais dans ma slide de perspective, on a besoin de savoir quel sera l'impact de l'incendie, quel sera l'impact des insectes, des tempêtes, etc., d'avoir les interactions entre elles, et en fait, on n'a pas de fonction de production nucléaire, et en fait, même si on les connaissait, c'est-à-dire que, supposons par exemple, on essaie de remettre ce qui s'est passé par le passé, ou en tout cas, quelque chose de cohérent avec le passé, en fait, ça ne dirait rien sur ce qui se passerait par exemple dans le cas du changement climatique. Parce qu'on sait qu'on va avoir chacun des aléas qui vont être modifiés différemment par rapport au changement climatique, que les interactions vont remettre un degré de classification, et donc en fait, pour moi, il y a un véritable nombre besoin d'étudier les différents aléas séparément pour pouvoir en fait, avoir un minimum de résultats concrets. Si effectivement, on veut étudier la version au risque, on peut se suffire d'une fonction de production assez simple, mais d'ailleurs, quand j'ai fait un modèle assez stylisé, je n'ai pas intégré deux aléas différents. Exactement. Mais je pense que si on veut faire des résultats économiques un minimum concret, qui peuvent être exploités en tout cas par la puissance publique pour arriver à des résultats un peu explicites, ce qu'on peut dire, il y a un effet, mais maintenant, quand on essaie de le quantifier, je pense qu'il est nécessaire de faire du multi-aléas. Et c'est d'ailleurs, je pense, la base des groupes qui peuvent être créés actuellement où on sépare les différences, enfin les différences d'aléas. Et l'aspect... Ah oui, et la deuxième question, en fait, c'est une question qui est effectivement très intéressante, et donc, en fait, ceux qui se sont saisis de la question, ce sont les écologues. Les écologues se sont posés la question, on a par le passé... La littérature là-bas. Exactement. On a voulu optimiser pendant, allez, disons depuis 1750, à peu près, la forêt française, ou d'ailleurs allemande, parce que les allemands sont aussi très sur les choses. À quoi est-ce que ça nous mène aujourd'hui ? De quelle manière est-ce qu'on paye aujourd'hui ce que les autres ont fait par le passé ? Donc, on pourrait prendre l'exemple de la forêt des Landes, mais en fait, pour moi l'exemple le plus emblématique, c'est la pululation de squelettes qu'on a aujourd'hui dans nos forêts. À quoi est-ce qu'elle est due ? Enfin, à quoi est-ce qu'on peut l'allier ? C'est essentiellement le fou forestier national qui a été en gros la replantation après la guerre, exode rural et donc beaucoup des surfaces agricoles disponibles. On a besoin de bois pour la reconstruction, on plombe beaucoup de forêts, donc on a planté des piscéas partout, ça a été très productif, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on a fait des forêts monospécifiques, très productives, changement climatique, les arbres deviennent plus faibles, on perd la forêt. Donc ça, enfin, la littérature en écologie travaille énormément là-dessus. Et c'est pour ça que je pense qu'il existe un lien à faire qui est nécessaire, parce que ces gens-là se posent ces questions. Et il y a quelques économistes qui se posent aussi ces questions, typiquement Thomas Knoch, qui en fait en lien beaucoup avec les écologues, s'est posé la question, si jamais, voilà, par exemple, théorie du portefeuille, on peut avoir un optimum global qui serait, je pense, de l'épicéa partout, mais si maintenant, je réfléchis, enfin voilà, je suis un peu àvers au risque et du coup, je vais optimiser, comment est-ce que je peux en dû être dans tout ça pour minimiser mon risque ? Et donc, je pense que c'est quelque chose qui commence, mais en fait, qui nécessite une discussion avec les écologues pour comprendre, déjà, comment est-ce que par le passé, notre gestion optimale économique a amené à des problèmes ? Et surtout, comment est-ce que le chemin climatique va modifier tout ça ? Parce que c'est comme ça, la variable qui modifie tout et qui rendent les gestions optimales passées pendant l'économie plus du tout optimales. en fait, la littérature, c'est marrant, parce qu'elle est plus dépassée côté écologique. Là-dessus, beaucoup. Parce qu'en économie, bon, on a tous les trucs, tu sais, la marqueuseuse, sur le chadoré, etc. c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Parce que j'espère, sur le coup, je vais me poser ce genre de littérature, tu vois, le comportement optimal ou le jeu que jouent les acteurs à un effet à son terme. Et en fait, on peut même aller beaucoup plus loin, parce que là, on est à l'étape un peu zéro, mais en fait, on peut même aller à la théorie des jeux, parce que, quand on est à grande échelle, c'est ce que je fais entre les autres. Le premier étage, c'est de dire ce que je fais en étant très intelligent. Exactement. Je peux créer des problèmes et après, quand je coupe le temps même, c'est le jeu. Par exemple, à Munich, ils avaient une thèse qui vient d'un ministre qui est, la diversité, la diversité des arbres, en fait, a des effets à différentes échelles, à la parcelle, en fait, aussi à l'échelle du paysage, sauf que du coup, l'échelle du paysage, ça veut dire qu'est-ce que mes voisins font, qu'est-ce que je vais faire par rapport à eux, comment est-ce que ce que je fais implique les voisins. Et donc on va mettre, là, on peut rentrer dans le modèle du terrain des jeux où, si je gère de manière optimale, moi, en fait, si je créerai mes systèmes, ça fonctionne, mais voilà. Et donc, pour le feu, c'est exactement le même problème. Il y a quelques publications là-dessus. Merci. Là, je me donne des infos. Je ne savais pas. Donc, là, on peut passer tranquillement au deuxième chapitre. Alors, le deuxième chapitre, sur le principe, tout est assez amusant. Je pense qu'on aurait pu être un peu plus rapide, mais, en gros, ce que je faisais, si je résume bien, c'est dire, je prends un modèle de type poisson naturelle ou un petit poisson. Et après, je mets dedans un équilibre qui n'est pas utilisé. Donc, je mets une règle de comportement, de formation, une règle de demande, une règle de sortie poids et j'équilibre. Et après, je me balade avec un modèle à équilibre multiple et je me pose la question de l'existence de... En gros, est-ce que je détruis la forêt comme un théâtre, un des équilibres tâches, on a dans le modèle de... De toute façon, ça converge et que j'ai un espèce de point de différcation qui est équilibre à ça. C'est à peu près ça. C'est exactement ça. Ouais, donc ça, c'est une, ce que chacun fait. Parce que c'était, en gros, les questions que j'avais posées comme on tombe d'accord sur... On l'appelle, je te dis comme ça, mais c'est... Euh... Ouais, donc en fait, le plus, c'est la time shop, quoi. En effet. Donc, l'autre, mais ça, c'est juste une remarque, comme c'est un système dynamique, dans la discussion, on revient à l'équilibre, ça m'a fait un peu mener de mal au cœur, quoi. On est arrivé à l'infini, hein. Donc, c'est pour ça, je t'avais la question que je t'avais posée, qui était, quel est le temps que tu as pris pour décaler, et, deuxième question, quand tu mets plusieurs chocs, pourquoi, comme les chocs sont... ce sont des chocs de qualité de nuit, pourquoi tu n'as pas directement calculé la probabilité... Alors, pour répondre à cette deuxième partie, en fait, tout dépend de l'intensité de l'aléa. Ah oui. en fait, si j'avais... contre l'aléa, dépasse directement le... En fait, c'était l'impact de la valeur de salvage. C'est en fait, l'impact de la valeur de salvage. En fait, la valeur de salvage, elle affecte que la revente du bois n'a affecte que la revente du bois à l'instant téluché. Exactement. Et le reste, et ça prend un changement de condition initiale du système dynamique. Exactement. Mais le changement initiale du système dynamique dépend en fait de la valeur de salvage, c'est ça ? Non, le début ne change pas que ce qu'on va être. La valeur de salvage, elle ne joue que l'année de perturbation, et c'est pour ça que j'ai pas fait une dernière sociabilité, parce qu'en fait, ça ne change rien. Elle n'est pas... Non. Oui, la valeur de salvage... Donc ça veut dire que le choc ne dépendra pas de la valeur de salvage. on m'a aidé sur le marché, qu'en fait, je ne regarde pas trop. Enfin, on ne peut pas du tout. La passe, mais tu ne fais pas le système. En fait, c'était parce que à l'origine, c'était pas ça ce que je voulais faire comme papier, et là, ça foutait. Voilà. Parce qu'en fait, à l'origine, l'idée de tout ça, ça aurait été par un papier en plus, mais voilà. En fait, on réintéressait dans un modèle de Fussman pour revenir sur la recotonisation des gaz. Certains ont dit il existe une personne. Donc, on est à une grande région, et à l'intérieur de ça, on a une personne en particulier. Donc, du coup, par exemple, on aurait une loi uniforme d'être impacté par l'AEA ou pas. Et là, il aurait eu en fait un effet du prix pendant l'année d'été. puisqu'on n'aurait pas que regarder les équipes long terme. En fait, on aurait pu véritablement regarder la valeur de la terre, par exemple, sur un temps fixe et 500 millions. Et donc là, ça aurait eu une importance, et on aurait pu faire une désociabilité. Mais comme j'en suis resté simplement à la description générale du marché, en fait, effectivement, ça n'a pas un impact. Oui, ça passe à un point, et après, c'est juste en train de demander de plus. Exactement. Je crois que je n'avais pas conçu de plus. Non, juste pour la verne ouille. Si vous voulez, j'ai répondu sur la verne ouille. Oui, vas-y, vas-y. Donc, en gros, la verne ouille, ça fonctionne très bien si jamais la taille de l'alerte, en gros, si delta, dépasse le delta étoile, si vous voulez. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on aurait pu appliquer très simplement, je ne sais pas, P, il faudra, des choses comme ça. Et par contre, si jamais Delta, je vais faire ce qui est le cas beaucoup plus que ça. Parce que par exemple, disons, il faut 50% dommages, mais la pierre de mes tempêtes, elle fait 30%. Ben là, il va falloir plusieurs tempêtes. Le problème, c'est que dans ce cas-là, ça va dépendre du timing entre les différentes tempêtes. Donc, là, on a besoin de la dynamique du système, et donc, on ne peut plus, évidemment, expliquer le même. Parce que tu fais un choc à plusieurs chocs, et après, il y a une tendance de retrouver l'équilibre, et tu ne sais pas où tu arrives. Exactement. C'est pour ça que le résultat un peu élégant, c'était de montrer que tout ça, c'était en fait corrélé à la déviation standard, parce que du coup, en fait, si on en a peu, mais de très grande, c'est plus destructeur que d'en avoir beaucoup, un peu écarté. donc là, on peut aller tranquillement sur le suivant, qu'est-ce qu'il y avait sur le 2. Sur le 3, en fait, tu as déjà quasiment tout qu'il y avait à lire. Donc, c'était à peu près les mêmes arguments que Kathleen. c'était le graphique des surplus, moi, j'avais dit à quoi ça sert, quoi. Non, non, tu étais plus gentil que moi. quand on le lit, comme il n'y a rien qui est optimisé, on n'a pas créé. Elle l'a dit, elle, pense qu'elle l'a dit. Les gens, on ne se sent pas très bien. Donc, moi, j'avais envie de dire, à quoi ça me sert, quoi. En fait, la seule chose où moi, je voyais une utilité, en fait, il y en avait deux, une que je ne montre pas. La première, c'était quand même de montrer que, en fait, si on ne regarde pas trop les valeurs. Simplement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gain qui est très important chez les producteurs. En fait, on pourrait même se séparer entre les producteurs impactés et les producteurs non impactés. Les producteurs impactés perdent de la valeur et les producteurs non impactés gagnent énormément de valeur, en fait, dans le système. Ah oui, du coup. Exactement. En fait, ils comptent pendant un temps infini, donc ils sont complètement gagnants. Et, en fait, cet effet est dû au jeu d'élasticité actuellement. Et ça, moi, je trouvais ça très important parce que ça montre quand même qu'il est possible de refaire du transfert, typiquement, en disant, ils font tous un pot commun. On pourrait mettre, je ne sais pas, une taxe quelque part sur un pot du bois quelconque. Et, à la fin, une fois qu'on a fait ça, on redistribue, effectivement, aux pauvres producteurs qui ont perdu leur production dans la région. Et moi, c'était plutôt comme ça que je me percevais l'utilité de cela. Et, en fait, le deuxième qui était très intéressant mais que je n'ai pas montré, c'est que là, sur le cours, on avait la courbe producteur, consommateur, mais en fait, on avait aussi pu mettre la courbe en roue carbone. Et là, la courbe en carbone, elle était au niveau du sol, quoi. Et ça, c'était pour montrer le véritable. On a beau dire, tout le monde est malheureux dans la filière parce qu'il y en a qui gagne, qui perd. En fait, le vrai perdant, c'est la personne qui n'a rien à voir avec le système, c'est-à-dire toute la société. La société perd énormément et, en fait, on n'est plus du tout positif. Une tempête, c'est éminemment négatif pour un effet social. Donc, c'était juste pour montrer ça. Effectivement, je ne tire pas du tout les coûts moyens des tempêtes et tout ça. C'était plus une méthode éventuellement de calibration. Et, d'une deuxième part, de montrer qu'on peut faire des politiques publiques un peu différentes. Et on n'exationne pas l'immigration, mais il n'y a même pas de choses. Et quand même montrer que les optimums ne sont pas les mêmes pour construire la société et que les producteurs. Effectivement, il n'y a pas de... Tu résonnes sur des sources instantanées. C'est un équipement, tu vois, c'est le sujet de raisonner, je vais vous raisonner sur l'intégrale de la courbe. C'est à fait. On a mis quand même plusieurs périodations. C'est à fait. C'est à fait. C'est à fait. Est-ce que j'avais encore tout-dessus ? Alors, on peut aller tranquillement sur le... l'aspect complicationnel sur ce chapitre, c'était bon. l'équipement. Oui, la dernière question qui en reprend un peu et qui généralise ce que je m'avais parlé aussi, c'est dans tous ces modèles, le débat entre est-ce qu'il faut aller sur un modèle qui est plutôt un modèle optimisé ou plutôt un modèle d'Europe. qui est présenté. Tu vois, ça... On va pas... Je vais mettre, comme je l'ai mis directement dans le cadre d'un modèle d'existence, le modèle d'existence de la dernière fois qui est présentée, il s'y crête pas, ça c'est sûr, mais après, si on veut formaliser le truc, c'est pas le bon choix. Parce que quelque part, le modèle Nord, il néglige le fait que les gens sont un peu intelligent, et se disent peut-être que demain compte. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que cette question est effectivement fondamentale, et je regrette, enfin c'est ce que j'ai fait, mais j'aurais bien aimé regarder justement des questions de contrôle optimal, mais j'ai manqué de temps. Et effectivement, je pense qu'il y a des questions qui seraient extrêmement intéressantes à regarder au contrôle optimal, et par exemple, si on reste un peu sur ce sujet là, on pourrait se dire, enfin voilà, je suis l'Etat, quels sont mes leviers de manoeuvre par exemple pour essayer de lutter contre cet effet en fait de perte de carbone ? Parce que là, globalement, l'effet majeur c'est ça. Et donc, qu'est-ce que je peux piloter ? Je peux piloter déjà la forêt publique, parce qu'il y a la main dessus, donc c'est quand même 25% de la surface. On peut piloter éventuellement par des taxes, ce qu'on voudrait sur les producteurs privés, et puis on peut aussi choisir juste ce qu'on fait sur la gestion publique. Et donc ça, je pense que typiquement, ce sera des sujets qu'il faudrait véritablement regarder avec un modèle de contrôle optimal pour effectivement avoir des tendances de long terme, et effectivement pouvoir conseiller la puissance publique sur les bonnes idées à voir. Après, je pense que ça c'est bien pour faire des conseils quand on veut avoir des réponses concrètes. Par exemple, si on veut regarder concrètement, enfin on pourrait opérationnaliser FFSM en disant, on a une tempête, on la met dans FFSM, directement, par exemple, ça a été fait sur la tempête de 2009 dans les Landes, à posteriori, évidemment, comme d'habitude, on a mis, on a dit, est-ce que la politique publique qualité de monnaie était la politique publique optimale ? Alors la réponse était, c'était pas mal, mais c'était quand même pas optimal. Et donc en fait, on pourrait dire, maintenant on essaie d'opérationnaliser ça, et donc on répond concrètement, on a des aléas naturelles, qu'est-ce qu'on fait concrètement en France pour essayer de gérer mieux que tel que c'est fait aujourd'hui ? Et ça, je pense, on ne peut pas apporter des réponses aussi puissantes avec des modèles de l'IOP qu'avec un modèle à la FFSM, en fait, on peut calibrer pour répondre à la question précise. Mais sur les questions beaucoup plus générales, que devrait faire la puissance publique pour diminuer l'effet carbone d'une tempête ? Je pense que des modèles non-IOP, où on peut éventuellement mettre un petit peu de gestion forestière, serait éminemment pertinent. Et j'ai proposé à Guillaume de regarder... ... ... ... Oh, je vais être très rapide, je vais m'en parler, c'est quoi ? Donc, il reste juste le dernier chapitre, là, je vais être plus que... plus que rapide, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, ben, il y a la première question qui est un peu guillaume, mais... Comme il y a eu plusieurs, comme c'est un travail collectif, où se situe plus ou moins la contribution dans l'ensemble ? Alors, pour rappeler le contexte de ce chapitre, vous m'avez dit, je suis allé à Munich pendant trois mois, d'ailleurs, ça a été financé en partie par Guillaume, l'Université de Lorraine, et tout ça, que je remercie. Voilà, c'est ça, le loyer faut le faire là-bas. Mais ce chapitre a été fait là-bas, et en fait, j'arrivais là-bas pour travailler sur ce modèle, sur ce deuxième chapitre, et en fait, on m'a proposé assez rapidement de me joindre à cette idée de papier qui était, on a cette publication d'Einwinkel qui évalue les fesses sur les niches écologiques des différents arbres, mais nous, on voudrait véritablement calculer le coût de l'ALEA, sachant qu'on a ces deux publications, la publication de Randwell qui nous donne les probabilités à échelle européenne, ce qui est quand même pas rien, et le deuxième papier qui est, nous, on a essayé de regarder ce que ça donne à l'échelle de la parcelle, mais ça reste l'échelle de la parcelle. Et donc, moi, ce qu'on m'avait proposé, c'était, viens donc te joindre à nous, tu pourrais t'occuper de la partie économique. Parce qu'en fait, ces gens-là sont tous très occupés, et donc, en fait, j'ai fait le chapitre tout seul, avec Thomas Knoch qui m'a quand même beaucoup épaulé, qui est donc l'économiste à Munich. Donc, globalement, j'ai fait la plupart du modèle, la seule chose que je n'ai pas faite du tout, c'est la productivité. Donc ça, c'est de nous donner la chose d'existence, et moi, je vais la récupérer pour l'intégrer. Mais le reste, j'ai fait le modèle moi-même. Et voilà. Mais ce ne sera pas moi qui serai le premier auteur sur l'application à la fin. Probablement. Après, les règles de partage, ça c'est d'oublier. Après, la deuxième, un peu, c'est sur l'éclusion, un peu ce qu'on avait déjà dit. Donc le double, c'est un modèle d'évaluation. Donc ça veut dire qu'on va descendre jusqu'à la parcelle et puis il faut récupérer les datas pour aller jusqu'au bout du bout des 9 km sur les 3 km, un truc comme ça. Et c'est là où j'avais une première question. Comment est-ce qu'on va descendre de la question de la pollution forestière à cette échelle ? Tu vois, je peux comprendre qu'on utilise des règles quand on est à l'échelle d'une région, mais quand on descend au niveau de la parcelle, on est au niveau de la décision. Donc tu vois, je vois un peu quelle est la différence entre décision et les règles ? Alors en fait, pour le coup là, on a triché, c'est-à-dire qu'on n'a pas, il n'y a absolument pas de marché là-bas. Ça a été vaguement simulé avec le taux de 50% qui est en fait un taux moyen. donc en fait, on n'a pas besoin de descendre, en fait, on ne fait que de remonter. Ce qui nous évite des problèmes. Donc tu défis un niveau moyen global ? En fait, même pas. Ce que je fais, c'est que ma forêt, elle pousse, toute personne se comporte optimalement, presque optimalement, vis-à-vis de sa forêt. Et ensuite, j'agrège ce que tout le monde fait à l'échelle européenne. Ce qui est donc en fait, fondamentalement différent de la FFSM. Dans la FFSM, on a une décision à l'échelle nationale et on redescend à l'échelle. Et donc moi, là, je repasse ça. Chaque personne décide de son bois et tout ce bois-là est mis sur le marché. Et dans la FFSM, on a juste une règle qui nous dit qu'elle est l'âge optimal. Exactement. Et puis, dernier point, vraiment là, très rapide, c'était, j'ai pas trop bien vu comment tu capturais l'effet du changement climatique dans son aspect géographique ? Parce qu'en fait, sur la forêt, si j'ai bien compris, l'une des hypothèses que tu faisais, c'était une reproduction identique. Donc en fait, l'effet changement climatique, c'est juste l'effet du... sur les différentes espèces, c'est ça ? Exactement. Et sachant qu'on ne change pas l'existence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas migrer certaines espèces de forêts du nord, du sud vers le nord. Exactement. En fait, on a pris la... ça, c'est exactement ce que fait Hengkel dans le papier. C'est-à-dire qu'eux, ils prennent la direction exactement orthogonale à la nôtre, ils font varier les forêts. En gros, ils regardent où est-ce que les forêts elles peuvent survivre et ils les font bouger en fonctionnement climatique avec le temps, mais en conservant les productivités passées. Et nous, on a vu la version inverse. Ce qu'on a dit, c'est on garde les mêmes essences, mais par contre, on change la productivité et on change l'aléa. Enfin, le niveau d'aléa. Donc, on a deux effets. Ce qui me permet, en fait, c'est pour ça que je disais, on a un papier. En fait, les rares contributions où on voit simultanément l'effet changement de productivité et l'effet augmentation de l'aléa. Mais, effectivement, l'étape d'après, ce serait de dire que la productivité, elle va aussi être modifiée par les niches écologiques et donc rajouter encore une bouche à ça. Mais, tout de suite, ça devenait compliqué parce qu'il fallait... Ah, il faut faire les choix. Voilà. Donc, on va passer la parole à M. Denis Lagarde qui est méritant de recherche à Indraé, à Guillaume. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, vous m'entendez bien. Ok, très bien. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier, enfin, remercier Marielle de m'avoir invité à cette... à faire partie de ce jury de thèse. C'était très intéressant. Et puis, je voulais surtout m'excuser de ne pas être présent avec vous. C'est largement dû à des circonstances indépendantes de ma volonté. J'aurais vraiment préféré être avec vous à Nancy et pouvoir échanger directement ensemble avec Félix. Donc, voilà, je vous présente toutes mes excuses. Alors, je vais me joindre au rapporteur pour féliciter Félix pour la qualité et la quantité de travail qu'il est fourni. en fait, j'ai lu cette thèse avec très grand intérêt, d'autant plus que je ne suis pas économiste. Je suis statisticien. En termes de recherche, ce sont les statistiques spatiales, c'est parce que j'ai un intérêt pour les gens liés au changement climatique et au risque. donc, c'est là où je rejoins les thématiques de la thèse, mais je ne suis pas économiste. Et du coup, c'était très intéressant. La lecture de cette thèse a été très intéressante. J'ai découvert des concepts, j'ai, comment dire, appréhendé, enfin, vu comment on traitait des questions souvent de l'économique. C'est un complément très intéressant pour moi. Mais bon, de fait, je suis quand même assez loin de mes bases et donc, je risque de poser des questions peut-être un peu naïves ou hors de propos et bon, j'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Alors, voilà, ce préambule étant fait, j'ai des questions liées aux différents chapitres et puis des questions un peu plus générales. Donc, je vais peut-être commencer par les chapitres en essayant de ne pas être trop long et parce que j'aimerais avoir du temps pour des questions plus générales. Alors, concernant le chapitre 2, donc, ce modèle très générique, très stylisé, comme on l'a dit. Bon, j'ai vu une maîtrise technique des outils de l'économiste, très certainement, mais, et des résultats intéressants, mais en même temps, on l'a déjà discuté, il me semble, bon, ça peut constituer un point de départ, mais, moi, il me semblait un peu pandémique, un peu en dehors de la réalité. et les deux points qui, moi, m'interrogent, c'est, d'une part, le fait que le système soit clos et fermé, et donc, et d'autre part, le fait qu'il y a absolument, aucune démarche de régulation qui soit mise en œuvre, et ça, on sait quand même que ça devrait, probablement, enfin, ça existe. Donc, pour le côté fermé, j'imagine que, quand même, si la forêt impactée par une très grosse tempête voit son inventaire réduit très fortement, la demande pourrait être, en partie, complétée par de l'importation d'autres régions qui, elles, n'auraient pas été impactées par de la forêt, et d'ailleurs, dans le chapitre 3, on voit que ce sont des forêts non impactées qui gagnent. Donc, il y a un effet à l'importation qui pourrait avoir lieu et qui pourrait, du coup, retarder la surexploitation et la disparition de la forêt. Et puis, de la même manière, des actes de la régulation pourraient avoir le même effet, un peu comme on fait en agriotique. Et donc, la question que j'ai envie de poser à Félix, c'est, est-ce que ces deux effets-là, et on a déjà discuté d'autres effets auparavant, mais est-ce que ces deux effets-là pourraient remettre en question l'applicabilité des résultats qui ont été trouvés et donc, à quel point ils peuvent être utilisés de façon classe. Merci pour ces questions, vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, merci pour ces questions que j'essaye de discuter un petit peu, justement, dans la discussion du papier. Pour la première réponse, effectivement, il y aurait eu des manières, pour les questions des importations, du commerce, voilà, de ne pas être dans un modèle complètement fermé. il y avait effectivement pas mal de pistes. La première, c'est supposons qu'on a un commerce parfait avec une deuxième région. En fait, ça, c'est pas intéressant, parce que ça sert bien juste à faire la somme des deux régions, et appliquer exactement le même modèle, peut-être à petit, voilà, ça, c'est traité dans le papier. La deuxième chose, c'est si on a du commerce imparfait, et donc ça, par exemple, on aurait pu utiliser ce qu'on appelle le modèle de Armington. En gros, ce qu'on dit, c'est que les liens entre l'étranger et, par exemple, la France ou les régions ne sont pas parfaitement substitués. Et là, effectivement, en fait, ça, ça aurait remis en cause tous les résultats de papier. Pour une raison qui est assez simple, c'est que nous, ce qu'ils déstabilisent, c'est qu'en fait, à la fin, comme vous disiez, les prix s'envolent mais en fait, les prix s'envolent moins vite que la demande de voix. Donc, en fait, même si les prix s'envolent, on continue à avoir une petite demande qui fait décroire encore l'inventaire parce que la croissance est faible. Et donc, effectivement, avec l'anasticité de Armington, on aurait pu tuer cet effet en disant, il va y avoir, en fait, un seuil de prix au-delà duquel on va transposer. Donc, en fait, ça aurait un effet très largement stabilisateur sur le modèle. On ne l'a pas fait parce que, déjà, ça va être compliqué, on a voulu garder assez stylisé et, en fait, un peu opérationnel. Il aurait été aussi plus compliqué d'avoir des résultats un peu analytiques, même si la plupart de ta fille, à la fin, ont fini par être imputationnels. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, c'est exactement, si j'avais fait ça, j'aurais exactement fait plus ou moins ce qui existe dans notre TSM aujourd'hui. Alors, bon, pas tout à fait, parce qu'on a des régions françaises entre lesquelles il y a du commerce parfait et des échanges avec l'international avec ce phénomène de Arlington. Mais globalement, ça aurait été quand même extrêmement similaire, mais c'est pour ça qu'on ne l'a finalement pas fait. Et la deuxième question, qui est du coup la question de la régulation, évidemment, c'est une question éminemment importante, éminemment traitée dans la littérature. Et en fait, on serait donc retombé assez rapidement sur des résultats qui sont classiques, typiquement, voilà, on serait allé à l'optimum et puis, dès qu'on aurait une tempête, on n'aurait pas récolté, par exemple, pour retourner à cet optimum le plus rapidement possible. Ce serait le genre de petit public qui serait mis en avant. C'était pas la question que nous, on voulait se poser, qui était plutôt de voir si on n'a pas de régulation, si on laisse se comporter les producteurs et les consommateurs tels qu'ils le font, alors qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce qu'on risque de quitter les équilibres ou pas ? Effectivement, la question est très intéressante, mais elle n'est pas traitée, largement traitée dans le corpus de l'étage. Oui. Oui, oui, je comprends bien l'idée de faire un, comment dire, un modèle de base, repoussoir, en quelque sorte, qui serait de dire, voilà, si on l'espère, il y arrive, donc il faut faire quelque chose. Et donc, une petite question à tiroir là-dedans, est-ce que, est-ce qu'il pourrait arriver dans le modèle de, enfin, dans la filière forêt, ce qu'on a mis en place d'une filière pêche qui sont des quotas ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans la réflexion publique d'aller faire des systèmes à quotas ? Alors, on a, donc il y a effectivement des quotas à l'échelle entre guillemets individuelle, enfin, c'est pas vraiment des quotas parce qu'on ne fixe pas un quota total, mais en tout cas, on impose une certaine gestion à des gens quand ils ont une certaine surface de forêt, donc c'est en fait, c'est pas un quota puisqu'il n'y a pas un quota artificiel, mais en tout cas, on impose des gestions à des gens. Je ne suis pas au courant qu'il existe un quelconque quota total de bois autorisé à vendre en France. Par contre, si on va de manière un petit peu plus fine, quand on a eu la divulgation de ce Covid dans les Vosges, il y a certains producteurs de bois, donc forestiers, qui souhaitaient continuer à vendre du bois qui n'était pas impacté et donc qui avaient encore une tendance à baissière sur les produits. Et là, à ce moment-là, il y a eu une charte qui avait été signée par la filière qui demandait aux propriétaires de ne pas vendre leur bois qu'on appelle vert, mais encore vivant, à ce moment-là. Donc, ce serait un peu une sorte de quota à zéro. Alors, pas forcé, mais en fait, oui, concrètement, on a interdit aux gens de vendre leur bois à ce moment-là. Donc, c'est une espèce de quota non réglementaire et non restrictif pour quelqu'un. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, sur le chapitre 3, alors, moi, je ne connais pas ce modèle FFSM, bien sûr, ce n'est pas trop mon domaine, mais j'ai trouvé, en tout cas, l'idée de raconter un module risque naturel assez intéressante et j'ai bien aimé dire les résultats que vous avez obtenus dans ce chapitre. Alors, en revanche, j'ai quand même une interrogation liée à l'utilisation du modèle Forest Gaze sous sa forme agrégée, si j'ai bien compris, qui va essayer de mettre en bien des dommages par rapport à des variables climatiques liées à la vitesse de bord. et vous montrez le graphique de validation 107, la figure de 3,5. Et ça a l'air d'être pas mal comme validation, on est d'accord, sauf un point, Pierre Aquitaine Poitou, qui lui, quand même, est carrément en dehors de l'enveloppe de prédition, avec des dommages constatés qui sont trois fois à peu près des dommages prédits. et il s'agit, en gros ici, du deuxième dommage constaté sur la France. donc, et donc, c'est pas un petit événement qui est mal estimé, c'est un des plus gros événements. Et donc, je me demandais à quel point ça pourrait jeter un peu d'ombre sur les résultats que vous trouvez par la suite. Et je voudrais avoir votre réponse à cette question. Notamment, je ne sais pas si vous avez fait des études de sensibilité pour voir à quel point, voilà, sur ce point-là, il risque quand même d'être un résultat. Oui. Alors, nous, on n'a pas fait beaucoup d'analyses de sensibilité là-dessus. Néanmoins, en fait, je peux expliquer concrètement ce qui se passe. Donc, à l'équité de partout, on a des forêts essentiellement hollandaises qui sont donc du pain maritime. Donc, une essence qui est très différente de l'essence sur laquelle on a calibré les résineux qui sont de l'épicère. Donc, en fait, on a un modèle dans FFSM un modèle de filière dans lequel il y a un module qui montre quelle est la ressource. Et donc, dans la ressource, on a actuellement, probablement, disons, des feu-vues du mixte et des résineux. Et donc, en fait, on n'a pas un détail suffisamment simple pour avoir le type d'essence. donc, c'est pour ça que moi, dans ma modélisation, j'ai utilisé une seule essence pour calibrer le modèle de tempête qui est une espèce de résineux représentatif. J'ai choisi l'épicéa et donc, effectivement, ça ne marche absolument pas avec un modèle de temps maritime. Donc, en gros, pour aller plus loin, en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait essayer de calibrer, en gros, une vitesse, elle dépend juste de ce type de forêt. En fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait avoir des vitesses ou des vitesses critiques qui dépendent du pixel et en fait, qui seraient calculées de manière exogène au début et qui nous diraient on a du pain et on va espérer qu'il y ait du pain maritime qui reste pendant les 50 prochaines années. Donc ça, ce serait une méthode pour aller contre ce forêt. Voilà. Donc, en fait, ce phénomène est dû à ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça ne remet pas du tout en question ou ça ne met pas d'incertitudes supplémentaires autour des cours que vous avez que vous montrez par la suite. Exactement. Ça ne montre pas forcément qu'un problème. Par contre, ce que ça dit quand même, c'est que de manière générale, les forêts landaises ne vont pas être très bien présentées. Donc, quand on a des vitesses du plan, ça va généralement faire des impacts assez forts. Après, je ne l'ai pas mis dans ma thèse, mais 2009, qui était vraiment une tempête concentrée sur les Landes, des résultats qui étaient complètement différents de ce qui avait été observé. Après, c'est vrai, j'aurais dû les mettre. Mais comme je n'avais pas les données, enfin, je n'avais pas trouvé de données à l'échelle régionale comme j'avais sur Terre 2019 et j'ai pas fait un deuxième test, mais en fait, l'étape d'après, c'est aussi de valider, par exemple, sur une deuxième tempête telle que 2009 pour avoir un petit peu aussi plus de sensibilité, par exemple, sur l'équipe. d'accord. Et, alors, en fin de chapitre, vous discutez, donc, vous discutez, en fait, des pistes, hein, et vous suggérez comme piste la stimulation de l'offre en cas de tempête très forte. et donc là, on voit, donc, le rôle, alors, de l'État, peut-être, peut-être d'un syndicat des propriétaires, enfin, je ne sais pas qui agirait. Ça me paraît une piste intéressante, mais ce que j'aurais aimé voir à cet endroit-là, c'est, peut-être, un lien avec le chapitre 1, en fin de compte. Alors, c'est lié à la structure de votre thèse qui est en article, qui est une structure hyper efficace, et qui, et vous avez eu raison, hein, de choisir cette structure en quatre articles sur des sujets assez différents, ce qui permet de balayer un grand nombre de méthodes, puis des chaînes, comme vous l'avez montré en introduction de cette présentation. Mais pour autant, du coup, voilà, ça aurait été chouette d'avoir, quand même, un petit lien entre ces deux chapitres, parce que, tout d'un coup, on perd le lien, est-ce que là, tout d'un coup, on ne parle plus du risque de disparition de l'inventaire, voilà, est-ce que vous pourriez un petit peu comment t'es développé dans cet aspect-là, l'interaction entre chapitre 1 et chapitre 3, enfin, chapitre 2, pardon, mais chapitre 3. Alors, excusez-moi. Oui, alors, en fait, effectivement, l'articulation entre ces deux chapitres, elle est assez simple, c'est que la modélisation un peu fondamentale est globalement la même, comme j'essayais de l'exposer, on a des modules dans leur idée, en tout cas, dans leur concept, qui sont extrêmement similaires. C'est-à-dire qu'en gros, on a une ressource, dans un cas, dans les deux cas, soit très stylisée, soit véritablement, voilà, on a une forêt, on a différents types de forêts, on a des essences, on n'a pas d'essences, mais on a différents diamètres, etc. Donc, des modules qui sont quand même très ressemblants entre les deux, avec la petite différence que dans FPCM, on a une partie gestion forestière qui nous permet quand même de regarder un peu ce que les gens feront vis-à-vis de la vie. Donc, la petite différence entre les deux. La différence quand même, c'est que ce deuxième chapitre avait vocation à être très stylisé, pour essayer de tirer des résultats un peu généraux, et notamment, voilà, montrer, comme vous le disiez, cette notion disparition existant sur la filière, et de tirer, voilà, de tirer ces résultats. Le chapitre d'après avait vocation à justement être beaucoup plus explicite, beaucoup plus, en tout cas, dans sa modélisation spatiale, c'est-à-dire, c'est-à-dire, véritablement, on ne peut pas avoir, par exemple, un aléa générique, mais un aléa explicitement spécifié, et, en fait, la deuxième grosse limite aussi, qui est un petit peu supprimée dans ce modèle, dans ce chapitre 3, c'est effectivement la notion du commerce, comme vous le disiez. C'est-à-dire que dans FPCM, en fait, on ne peut pas avoir de disparition, parce qu'on a cet effet de commerce. Alors, c'est effectivement encore un peu plus compliqué que ça, il y a les élasticités qui jouent beaucoup, et on pourrait quand même avoir un peu de ces effets dans certaines régions, avec certaines, enfin, sous certaines hypothèses, un peu complexe, mais, en fait, on a tellement stabilisé le système par plein de choses, qu'à la fin, c'est plus possible, du tout, de retrouver dans les résultats du chapitre 2, que ce soit par les jeux d'élasticité, par le commerce, ou par, enfin, voilà, une potentielle régulation qu'on a intégré dans la crise aussi. Voilà. Oui, donc, ça montre que, enfin, ça montre que la mutualisation a une échelle un peu plus grande, et, avec, évidemment, l'hypothèse que les grands chocs environnementaux ne se produisent pas partout en même temps. On va faire ce que vous disiez tout à l'heure, une théorie du portefeuille, qui fait que les chocs sont atténués, et... Exactement. Et c'est donc clair. OK. Donc, j'essaie de ne pas passer trop de temps, donc, je vais, alors, maintenant, aller sur le chapitre 4. Euh... Euh... Enfin, si, j'ai une petite question, quand même, malgré tout, encore, excusez-moi, sur ce sujet. voilà. C'est un point technique, mais j'ai pas super bien compris. Euh... Vous faites 300 tirages, Monte-Carlo, d'événements. D'accord ? Et, si j'ai bien compris, ces événements ont été calibrés sur... sur la période historique. Mais, en fait, vous les faites après apparaître sur 2011-2050, 60, mais, pas à ce stade-ci de changement climatique qui a été mis dans... dans le modèle, dans... dans votre approche. C'est exact ? On a... On a pas de changement climatique dans la mode de Mont-Carlo, il y a pas de changement climatique. Du tout. On suppose... Donc, en fait, c'est 2011-2050, ce sont des années un peu, quoi, filtives, en quelque sorte. Exactement. On pourrait dire que c'était 40 répétitions d'une même année historique. Pour la partie aléa, oui, mais du coup, comme on a l'inventaire qui change au fur et à mesure... Oui, il y a la dynamique. Mais pour la partie aléa, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Enfin... Euh... Si vous avez un collecteur très orienté du changement climatique, il risque de vous embêter là-dessus. Donc, il faudrait, en termes de rédaction, prendre des pincettes et... En fait, si je peux ajouter à ça, j'aurais déjà commencé par relancer ce que j'ai fait, parce que c'est pas moi le premier à avoir mis des aléas dans le PSN. En fait, on avait déjà un pathogène qui avait déjà été mis par le passé dans une thèse et des incendies dans une autre thèse. Donc, moi, le truc un peu novateur, on va dire, c'est que j'ai mis un un alléa avec l'intensité plus importante qui sont les tempêtes, et d'avoir essayé d'en mettre deux hautes interactions. Et en fait, sur la partie incendie, il y a bien... il y a bien eu des tests avec des cernales climatiques euh... qui... enfin, donc... où il y aurait cet aspect de changement climatique. Nous, on l'a pas fait. Euh... Effectivement, ça pourrait nous être reproché parce que, si on a effectivement un régimeur qui est extrêmement orienté sur le changement climatique, euh... ce serait effectivement un manque. euh... et en fait, ce sera possible de le faire dès que, euh... en fait, le groupe de recherche que je cite, c'est Primavera, aura publié, euh... en fait, les projections de tempêtes dans le cas du chemin climatique. Pour l'instant, dans la mesure où elles n'existent pas, euh... c'était difficile de les inventer. Alors, on a... bien sûr. Bien sûr. Mais enfin, si vous n'avez pas, euh... ce nouvel inventaire de... euh... du tempête, ce que vous pouvez faire, c'est... changer un tout petit peu la formulation et ne pas mettre en avant, je vais de 2010 à 2050, parce que là, attendez, on peut faire mal. Il vaut mieux, je vais pas mettre des années de 20 à 40, euh... en... en... en étant explicite sur le fait qu'en réalité, on est pas en projection climatique. Ouais, ce qu'on fait, c'est véritablement, comme vous le dites, à partir de l'année 2000, au présentatif. Ouais, voilà. Euh... Alors, dans le chapitre 4, euh... eh bien, en fait, ma question porte également sur la prise en compte du changement climatique. Euh... parce que là, j'ai... j'ai... à nouveau, j'ai pas... c'est un peu rapide et j'ai pas très très bien... euh... saisis. Donc, en fait, vous avez... vous... vous avez un modèle de réglation qui est calibré sur le passé, c'est ça ? Oui, tout à fait. c'est un modèle avec les équations 4748. Euh... Ils sont calibrés en prenant quatre variables climatiques, un peu agrégées, un peu euh... synthétiques. ces variables-là, vous allez les récupérer dans les modèles de climat du futur et vous utilisez le même... le même modèle de réglation. C'est... c'est... c'est bien ça. Alors, les... les modèles que vous utilisez, euh... euh... je... euh... j'ai une question quand même, euh... c'est... les modèles que vous utilisez, euh... vous dites que c'est des GCM, d'ailleurs il y a le RCM. à votre connaissance, est-ce qu'ils ont été corrigés des billets, parce que tous les modèles climatiques sont assez fortement biaisés et nécessitent une étape de correction de billets ? Euh... je peux pas vous répondre à 100%, mais... oui, je le pense. Ok, très bien. Il me semble... C'est un point vraiment important, parce que... euh... bon... euh... vous vous inquiétez quoi. Et ma deuxième question, c'est... en fait, dans ce chapitre 4, on parle de... de... d'aléas, un peu, comme on dit, généraux, enfin c'est pas spécifié quoi, c'est juste un choc en fait, c'est... c'est un... c'est un... un lambda fois i, en fin de compte, juste comme ça. Euh... alors... il y a des aléas, notamment l'aléa-feu, si... si l'aléa-feu se fait sur des très grandes zones, comme on l'a vu en Australie, ces dernières années, ou au Canada cette année, en Sibérie, ou également dans les années précédentes, et donc pour moi, la Scandinavie pourrait... malheureusement faire partie des... des candidats, des méga-feu de ce type-là. Euh... j'ai l'impression que quand même, l'effet du changement climatique est... un peu plus brutal, euh... euh... que ce que vous avez pu... prendre en compte, euh... dans... dans votre démarche, est-ce que... ça mériterait pas un petit complément, euh... un point 5, on peut franchement se poser la question, s'ils sont soumis à l'aléa-feu. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais on n'est pas capable, exactement comme vous le précisez, d'aller chercher un effet précis qu'on voulait faire ressortir. Alors, la première, euh... piste de travail qu'on a faite, euh... maintenant que j'ai un peu abandonné ce travail, à ce niveau-là, à Munich, eux se disent que, ce qu'ils vont faire, c'est que, au lieu d'avoir un Landlai européen, on va faire un Landlai à l'échelle des grandes éco-origines. Donc, typiquement, on en aura un, effectivement, pour la Scandinavie, on en aura un pour l'Europe, plutôt orientale, plutôt occidentale, donc vraiment séparés, en termes d'éco-région, pour avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent, qui en fait serait pilotable, pour avoir exactement ce genre d'effet, où on dit que, on pourrait avoir beaucoup plus d'incendies, sur les tessières, de... 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 qui sont en Europe, enfin, aux latitudes plus moyennes, et là-bas, on pourrait aussi avoir des effets squelites absolument dramatiques. Donc, en fait, ce mécanisme permettrait de piloter ça, néanmoins, tout en restant, finalement, assez générique, et général, avec cette fonction, très générique, et très stylisée. Donc, en fait, l'étape d'après, si on voulait aller encore plus loin, ce serait de faire exactement ce que j'essayais de faire dans l'Etat SM, à l'échelle européenne, donc on aurait des tempêtes, puisque les données, elles existent à l'échelle européenne, on les fait passer sur l'Europe, on essaie d'avoir des modélisations de simulation de feu à l'échelle de pixels sur toute l'Europe, on essaie d'avoir des modèles de squelites ou d'insectes à l'échelle européenne sur toute l'Europe, après, ça va devenir un petit peu lourd en calcul, et surtout en modélisation dans le sens où il va falloir quand même avoir des fonctions qui sont valables sur tout le panel de productivité, tout le gradient européen, qui est quand même immense entre la forêt scandinave et la forêt dans le monde. Donc voilà. Mais effectivement, ce serait la piste si on voulait vraiment arriver à quelque chose, c'est que tout le monde vous le dit, saisir précisément l'échelle climatique, c'est pas possible. Oui, parce que l'effet du changement climatique est très géographiquement dépendant, et ça on le sait. En fait, vous avez traité des tempêtes et des squelites beaucoup, mais je pense que dans certaines régions d'Europe, il y a la question des médias de feu, quand même, qui doit légitimement se poser également. Parce que, bon, si on a un feu en France, même quand à l'échelle du média français ça paraît très grand, c'est quand même très limité sur la ressource en bois, mais quand on a des millions d'hectares qui brûlent d'un coup comme au Canada cet été, même s'ils ne sont pas des foyers exploités là-bas, mais là, en Scandinavie, je ne sais pas s'ils ont les moyens d'intervention nécessaire pour... Donc, c'est, pour moi, ça paraissait être une question. Alors, est-ce que j'ai encore le temps pour une autre question plus générique, plus générale, plus ouverte également ? Une petite question. Voici, une question rapide. Il reste deux minutes. Rapide. Euh... Ok. Euh... bon, c'est pas une question qui remet en cause du tout un pipe... c'est plus pour un débat, c'est plus pour initier une discussion en particulier avec, avec Mariel. Euh... En fait, ici, quand vous avez, ouais, vous avez, bon, le titre de la thèse, c'est multi-risques. Vous, vous mettez en avant qu'il y a deux risques, un risque de production de bois, un risque de mise sur le marché. Euh... vous avez bien distingué les multi-aléas, les multi-risques, et pour vous, les multi-risques, c'est, voilà, c'est ces deux risques-là, marché et... et production. Euh... Et alors, enfin, d'une certaine manière, euh... j'étais un petit peu surpris, il n'y a pas... vous ne faites pas référence sur votre thèse à... à la prospective risque qui a été, euh... euh... édigée, euh... par certains d'entre nous, notamment Catherine, également. Euh... euh... et donc, qui a été publié par Inrae, et on utilise un vocabulaire un petit peu différent. Euh... et ça pose la question, euh... pour nous, le risque, c'est vraiment la composition d'un aléa. Aléa, vous traitez très bien la question de l'aléa, euh... d'un impact sur l'exposition que vous traitez également cet aspect-là, puisque c'est la production bois, et puis d'une vulnérabilité. Et... j'étais surpris que ce mot n'apparaisse de très peu, et vous n'avez pas prononcé du tout aujourd'hui. Or, il me semble que dans les interactions entre deux aléas comme, euh... trempette, scolite, etc., c'est précisément de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que le premier aléa, la trempette, vient rendre la forêt plus vulnérable au scolite. et donc, l'aspect ultriste tel qu'on a rédigé dans cette... dans cette AFP, c'est... une modification de la vulnérabilité par un premier aléa qui fait que, au moment où arrive le second aléa, la réponse... la réponse... de... de la forêt à ce second aléa n'est pas du tout la même qu'en l'absence du preu. Alors, c'est pas vraiment un effet cascade, c'est pas l'aléa 1 qui a encore un aléa 2. Non, c'est plutôt l'aléa 1 qui modifie la vulnérabilité et rend... C'est plus un commentaire général qu'une vraie question, mais si vous avez envie de répondre à ce commentaire, eh bien, pourquoi ne pas, finalement, voilà, pour formuler sous la fondation, pourquoi ne pas avoir choisi ce cadre-là pour présenter le cadre général de votre avance ? Euh... je... j'ai pas de réponse toute faite, euh... je pense que c'était par toute simplification. C'est-à-dire que, exactement comme on le dit sur Escolib, par exemple, il y avait mon graphique où j'expliquais les probabilités qui étaient modifiées, et en fait, c'est exactement ça, cette question de vulnérabilité. C'est exactement ça. J'en ai pas parlé, mais c'est pas le mot. Non. Euh... En fait, je ne voyais pas comment l'intégrer de manière consistante, voilà, comme le gardien dans toute ma thèse, alors que pour le coup, les deux notions étant risquées et là, qui sont vraiment, en fait, perpétuellement, enfin, qui reviennent dans tous les chapitres, tout le temps. Et donc, c'est vrai que j'aurais pu, effectivement, introduire une notion de vulnérabilité, mais j'avais pas l'impression que c'était nécessaire, en fait. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait besoin pour expliciter mes travaux de faire intégrer ce... enfin, cette notion dont je l'ai pas exploité, mais effectivement, comme vous le dites, elle apparaît, elle est complètement cachée à plusieurs reprises. Alors, qu'est-ce que je veux suggérer une hypothèse ? Moi, mon hypothèse, c'est parce que c'est... c'est le regard de l'économiste, plus le regard de l'écologue. Bien sûr. Et donc, on en revient, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le besoin que ces deux communautés interagissent et travaillent ensemble. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec ça. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. C'est un bon moment pour terminer. c'est vraiment... Et d'ailleurs, j'aurais besoin de poser des questions à Félix. Et je vais reprendre d'ailleurs ce que vous avez dit sur les deux dernières questions. La première, qui pense, c'est sur les néga-fieux. La Félix, vous avez parlé beaucoup des tempêtes à la 13, est moins des incendies. Alors, je pense qu'il y a une différence de nature entre ces deux risques. C'est que la tempête, quand elle arrive, quand le vent souffle à 150, 200 km heure, on ne peut pas faire grand-chose. En revanche, sur les incendies, on peut avoir des mesures de précaution. Par exemple, dans la cible des rangs, on a plein de choses parfaites. et tout ça. Et je pense qu'au niveau de la manière d'apprendre ça, il y a une différence entre la résilience que vous étiez, c'est-à-dire qu'il y a un système qui a subi un choc. On essaye de faire en sorte qu'il retrouve ses capacités précédentes. Et puis, par rapport à ce que je dis, c'est peut-être la robustesse, c'est-à-dire la capacité à résister à l'aléa. Et donc, on trouve bien ce que disait Arreston de Mialar, vulnérabilité aléa. Et peut-être qu'en fonction de la nature du risque, cette notion de robustesse a peut-être été un petit peu négligée. ce n'est pas plus réactif, à l'aléa. Voilà. Alors, j'essaie d'y répondre en deux temps. La première, je n'ai pas intégré les incendies dans ma thèse parce que ça avait déjà été fait dans la QPSM. et qu'en fait, pour moi, c'est fondamentalement différent. Parce qu'en fait, un incendie, même une année affreuse, 2022, en fait, c'est cinq fois la moyenne. Donc, pour moi, ça n'avait aucun rapport avec les tempêtes. Les tempêtes, c'est zéro. 150 millions de mètres cubes, zéro. Donc, pour moi, c'était deux comportements qui étaient fondamentalement différents et que je voulais mobiliser quelque chose d'un peu différent. Sur la question, effectivement, que vous posez, qui est passionnante, de la résistance versus la résilience ou robustesse, résistance-robustesse. En fait, la résistance, quand on a identifié, c'est par des outils de gestion forestière. Donc, c'était la question à exploiter quand j'aurais regardé la gestion forestière, mais malheureusement, je me suis quand même assez peu posé la question là-dessus. Donc, globalement, ce qu'il aurait fallu pour se poser des questions sur la résistance, ça aurait été de scénariser plusieurs options de gestion forestière et d'aller trouver des gestions optimales avec des critères à définir. Donc, comme je me suis assez peu posé la question de la gestion, parce qu'en fait, il aurait fallu exploiter les modèles dans des cas concrets de scénarisation. Je ne suis pas beaucoup battardé à la question de la résistance, mais effectivement, c'est une question extrêmement fondamentale et j'espère que mes travaux servent à la suite. Notamment, si on arrive à faire des scénarios climatiques, par exemple, pour projeter la forêt française d'ici à l'université, j'espère qu'on fera des thèses de l'existence sur la fonction de la façon dont on peut gérer les LDA. Par exemple, sur les scoliques, on sait qu'on peut faire plein de choses, sur les incendios, on peut faire plein de choses, et donc les intégrer dans le modèle pour avoir une vision beaucoup plus complète. effectivement. Mais je m'étant peu posé à la question de la gestion, je me suis peu posé à la question de la rompistesse. Alors, deuxième question, là, je vais reprendre une question que, Catherine, j'ai empêché de la poser, parce que, c'est sur l'inspect, justement, gestion et impact, à la fois, des gestionnaires privés des forêts, et, on va dire, de l'État, à la pointe, qui sont le cadre réglementaire dans lequel les forêts privées sont gênées. Quand on parle des forêts françaises, depuis l'époque romaine, elles ont traversé des tas de choses, elles ont traversé, bien sûr, des tempêtes, des incendies, des invasions, des guerres, des révolutions, et tout ça. Elles sont toujours là, dans les zones de serpèche, même résignées, et elles sont toujours là, dans un contexte, finalement, réglementaire, avec quelque chose qui est assez original, est-ce qu'il y a un manque, finalement, dans le travail, justement, sur cet impact, du gestionnaire privé, ou du cadre réglementaire, sur, justement, l'approche multi-risque. Donc, là, vous avez l'idée d'améliorer, finalement, la robustesse et la résignance des forêts, la robustesse et la résignance des forêts. Donc, c'est une question, je pense que si, je pense qu'il y a un besoin de qualification, pour dire des gros mots, voilà. Effectivement, sur la forêt, je pense que l'acteur étatique a un rôle à jouer important, notamment, dans le cadre de la décision de Nietzsche, mais, j'espère que c'est un peu la base de cette thèse. je pense que, avant de prendre des décisions, enfin, qu'on passe pas comme avant, avant de prendre des décisions, réfléchissant à ce qu'on a envie de faire. Si on prend l'exemple, je parlais de l'FFM tout à l'heure, c'était une assez bonne politique publique, au moment où elle était prise, mais, dans le cadre du chemin climatique, ça devient plus problématique. Donc, effectivement, je pense qu'on a besoin, un besoin de compréhension fondamentale des métiers, de gestion des métiers, c'est-à-dire, on gère pas la forêt de la même façon, si on veut être résistant, face à des tempêtes, face à des incendies, face à des sécheresses, face à tout ça. Donc, je pense qu'il y a une compréhension, justement, de cibler sur le territoire, quels seront les impacts des différents aéras, et donc, quelle gestion composer. Et ensuite, effectivement, aller, je pense, incentiver le propriétaire forestier, d'une manière ou d'une autre. Il y a plein d'outils, on a effectivement assez peu qui sont exploités. Aujourd'hui, on incentive quand même beaucoup à la propriété forestière, mais peu à la gestion. Donc, effectivement, beaucoup d'outils possibles, que ce soit par des changements d'imposition, et tout ça, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de pistes. Mais, avant de prendre des décisions, quand même, de savoir ce qu'on est en train de faire, et pourquoi on est en train de le faire, et je pense que ça, on a quand même encore beaucoup à creuser, avant d'être capable d'avoir des réponses très pertinentes. Alors, je ne vous ai pas fait de... de félicitations sur le travail, mais bien sûr, j'ai embrouillé une réaction sur la question. C'est un travail très clair, très bien, à la fois, avec moi qui, pour la présentation orale. Alors, juste, j'aurais un petit reproche à faire sur le chapitre 2, qui est le chapitre 1, pardon, l'analyse géographique. Je trouvais que c'était un peu trop forestier, c'est que j'étais dit, et d'ailleurs, Denis Alain a un peu souligné. Je pense que là, donc vous avez fait votre thèse, donc vous avez un autre travail, tout ça, mais ce travail va continuer ici, dans le cadre du DETA, et ailleurs aussi, dans le cadre des différents programmes qui ont été annoncés, et a été appris par Denis. Et, je pense que, sous l'interaction d'Energy, d'abord, une notion de multi-risques en matière d'économie industrielle, d'importe quelle industrie est soumise à des risques multiples, que ce soit des risques marchés, des risques techniques, des inquiétements, des choses comme ça. Après, une autre approche, je pense, aurait été la théorie du portefeuille, avec la notion de diversification. Et puis, après, il y avait d'autres, je pense, d'autres choses que j'étais intéressant de regarder, donc la théorie de la péabilité, qui a été citée par Catherine, et aussi, je pense, la théorie des systèmes, que Denis Alain a implicitement cité, parce qu'il disait, par exemple, il y a des risques qui s'induisent les uns avec les autres, par exemple, il y a une séchesse, par exemple, après, il y a des scoliques qui vont arriver, donc ça, on voit bien qu'il y a une notion, par exemple, de cause et effet. des risques, mais les risques peuvent être différents quand on n'a pas les deux parcelles, une parcelle peut subir un risque et pas l'autre. Donc, on voit la notion, finalement, de séries, la notion de parallèle. Donc là, on voit apparaître, finalement, tout ce qui est développé dans la théorie des systèmes, au sens de Robert Vallée, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, parce qu'on pouvait commenter, ce qu'on pouvait observer, dans ce type de choses. Je pense que là, ce serait assez fructueux pour la suite du tour. après, donc, la théorie de la viabilité avec un V comme victoire, mais aussi la théorie de la fiabilité avec un F comme une forêt, qui avait été développée dans les années 70, surtout, sur des appareillages, par exemple, qui ont différents systèmes, et il faut que l'ensemble fonctionne, soit chacun des composants doit fonctionner de la façon qui fonctionne, ou soit chacun des composants doit fonctionner un petit peu, ou de manière pas trop dégradée, parce que l'ensemble fonctionne. Et je pense que là, là-dessus, il y a eu pas mal de temps qui a été fait, notamment sur les probabilités des statistiques, qui pourraient être, justement, repris pour développer tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est un choix délibéré, alors la question, c'est est-ce que c'est un choix délibéré de ne pas regarder tout ça, ou est-ce que, voilà, c'est pas ce que c'est ça. Vous n'avez pas eu le temps. Alors, pour la théorie de la fiabilité, c'est pas délibéré, parce que je ne savais pas que ça existait. Pour les autres réponses, alors déjà, en termes de multirisques et d'économie industrielle, j'avais trouvé ça très intéressant, on avait organisé une journée, enfin une semaine d'ailleurs, d'école chercheur sur le multirisque à Chantilly. En fait, comme on avait pas mal de gens d'Irstéa, il y avait aussi des gens qui travaillaient sur les risques industriels, et donc on a eu des présentations, notamment, qui eux expliquaient comment ils voyaient les choses, de manière très pragmatique d'ailleurs. Et effectivement, il y a évidemment des ponts à construire entre nous. Sur la théorie du portefeuille, je ne me suis pas aventuré là-dedans, parce que Thomas Klock, avec qui j'ai beaucoup travaillé à Munich, a des papiers de référence sur la question, a beaucoup réfléchi à ça, avait déjà intégré un peu d'aléas de marché, alors indépendant de l'aléa de production, mais bon, il y avait déjà quand même beaucoup de contributions, où j'avais l'impression que ce serait moins novateur. Ça aurait été une piste qui avait effectivement envisagée à un moment, mais qu'on a choisi de laisser progrès. Et pour la dernière partie, sur la théorie des systèmes, ça c'était quelque chose que je voulais faire, et que je n'ai pas eu le temps de faire, et qui fait qu'on, pour une fois, sur l'une des suggestions d'Uberstan, effectivement, on a des loteries, voilà, enfin on a des loteries, on a des fonds de man, c'est un peu pareil. Moi, la question que j'avais envie de me poser, c'est, alors on peut faire une fonction de génération de risque super compliquée, si on garde des choses un tout petit peu stylistiques, et qu'on teste toutes les choses. Donc comme vous disiez, soit les choses sont successives, soit l'un implique l'autre, ou alors l'un a une probabilité d'impliquer un autre, deux choses en parallèle, etc. On pourrait en fait aller tester tout simplement, enfin je pense que ça pourrait être un des travaux de Mijeris, concrètement, qu'est-ce que ça change en termes d'impact économique ? Est-ce que, par exemple, si on fait une fausse man, avec des choses un peu, voilà, d'être un différent système d'interaction entre les différents aléas, est-ce que ça nous mène à des résultats fondamentalement différents ? Et effectivement, on va avoir, par exemple, on peut imaginer que l'écart-type du risque va être fortement modifié, et donc l'impact sur la reconstitution, par exemple, une espèce de résilience de la valeur de la forêt serait modifiée. On peut imaginer des choses comme ça. Donc, j'espérais, et non seulement, on va travailler là-dessus, mais je ne peux pas le faire. Voilà. Ok. Alors, une toute dernière question, c'est par rapport aux deux derniers chapitres de la thèse. Finalement, vous donnez des résultats quantitatifs, mais est-ce qu'il y a un point, finalement, c'est la sensibilité des résultats par rapport aux paramètres et aux arrières de commande plutôt que les résultats quantitatifs en lui-même ? Parce que c'est fait, par exemple, si vous dites que, alors là, ça va aller mieux en ce qu'on dit d'un avis, et qu'on nous plie. Voilà. Donc, c'est plutôt l'aspect sensibilité par rapport aux paramètres plutôt que les résultats en lui-même. Bien sûr, je pense que c'est fondamental. Alors, tout particulièrement sur le quatrième chapitre, puisque, effectivement, comme on l'a dit, c'est assez stylisé. On a beaucoup de paramètres qui ont tous des influences en France très différentes. Et en fait, c'était un des avantages. C'est aussi une raison pour laquelle je ne voulais pas faire de simulation Monte Carlo, parce que dès qu'on fait du Monte Carlo, la quantité est explosive. En plus, c'est assez volatile. Donc, il faut en faire beaucoup pendant beaucoup de temps et il y a beaucoup de clichés. Donc, les calculs sont énormes. Et donc, finalement, faire une seule fois les calculs avec la variabilité espérée, c'est quand même plus agréable. Et effectivement, puisque les calculs sont rapides, disons, ça met une vingtaine de minutes pour calculer toutes les valeurs, on pourrait tester pas mal de choses. Et typiquement, moi, ce dont je m'étais aperçu, c'est que la valeur du coût catastrophique, c'est-à-dire, les gens ont un surcoût, quand il y a un aléa catastrophique, il y a un surcoût pour revendre le bois. En fait, on n'arrive même plus à le vendre tellement l'endat. Et donc, on a un surcoût à payer pour nettoyer la parcelle et recomper. Et bien, ça, typiquement, c'est quelque chose qui rend les résultats très élastiques. En changeant cette valeur de 5 à 10, on modifie beaucoup l'effet des résultats. Et notamment, en fait, l'effet du risque catastrophique versus le risque de back-params. Donc, effectivement, là-dessus, je pense que rester sur un modèle un petit peu... Enfin, voilà, qu'il n'y a peut-être pas aussi les longues, les simulations montées car longues pour avoir toute la diversité des résultats, etc. mais juste une variante expérience. Ça peut être très intéressant de tester vraiment la sensibilité de ces paramètres. Donc, je pense qu'effectivement, le plus catastrophique, c'est un paramètre fondamental et le prix est très important. L'effet sur le prix de la diminution est assez important. Et pour moi, c'était ça, les trois paramètres les plus... qui modifieront le plus la vie. Merci beaucoup. Donc, c'est maintenant que je vais donner la parole à Marianne Boulette, qui est directrice de recherche ici à l'Invalet, qui était votre directrice de thèse. Donc, c'est moi qui vais comprendre un peu cette thèse-soutenance. Donc, évidemment, je vais commencer par dire que ce fut un véritable plaisir de travailler avec toi au cours de ces trois années. Ce que je voulais dire également, c'est que, pour Félix, finalement, la thèse n'a pas été un exercice trop compliqué. Merci. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que c'était pas trop compliqué. Et c'est pour trois raisons principales qui ont déjà été un peu évoquées. Tu es très autonome. Donc, on a décidé ensemble, évidemment, de la sphématique de la thèse. Mais tu t'es approprié complètement les problématiques et les outils de chacun de ces chapitres. Tu es organisée. Et comme l'a dit Catherine, tu es brillante. Donc, finalement, ma tâche en tant que directrice de thèse, ça a été principalement de te canaliser. Donc, je m'explique un petit peu. Vous m'aurez sûrement compris. Félix fourmis d'idées. Et donc, au début de la thèse, chaque matin, il y en a un bureau à 8 heures avec une belle idée d'article. Donc, si je l'avais laissé faire, il en aurait fait au moins huit ou dix. Vous l'avez entendu, il voulait faire du contrôle optimal, il n'a pas eu le temps. De la théorie des systèmes, il n'a pas eu le temps. Donc, voilà. Et donc, on le voit d'ailleurs très bien dans la thèse. Il a fait quand même une thèse, comme l'a dit aussi Catherine, en trois ans avec quatre chapitres. Et il en a même écrit un cinquième, donc qui n'est pas dans la thèse, mais qui l'a publié avec ses collègues de YouTube. Donc, voilà. Des idées, il n'en manque pas. Donc, pour un directeur de thèse, comme on le dit, c'est du parvenu. Des thèses comme la tienne, j'en signe tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc, à l'économie, on a partagé évidemment des moments scientifiques. C'est l'objet d'une thèse, des conférences, des séminaires, des débats, des discussions, mais aussi des moments conviviaux. Et ça aussi, ne l'oublions pas, ça fait partie d'une thèse. Donc, le dernier en date, un petit footing bien sympathique dans les rues d'Amsterdam, en marge de la conférence qu'il y a déjà évoquée, donc la WBC-NRM. Donc, on a également beaucoup échangé sur nos bouts littéraires. Et je remercie Félix pour m'avoir fait découvrir des auteurs comme Trévanneur ou Robert Nebel. Donc, je finis sur une citation d'un de ses auteurs préférés, justement, Boris Vian, qui dit « On passe sa vie à romancer les motifs et à simplifier les choses ». Je crois que cette citation caractérise finalement assez bien ton travail de thèse, parce que, évidemment, bien que l'histoire à raconter, t'es beaucoup intéressé. Finalement, ce que t'as préféré, c'est l'abstraction, la formalisation, la modélisation. Et donc, je pense qu'effectivement, ça colle assez bien à ta personnalité. Donc, maintenant, je m'adresse un peu au long de tout la boue en disant que, toi, ton sac à dos, il se passe orange, tes avidats bleus et tes typiquement à tout bouchant vont vraiment nous manquer et je te souhaite une bonne consommation. Applaudissements. 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 Bien, maintenant, on va délivrer. Alors, il y a des questions pratiques. Donc, si vous voulez rester dans la salle, on va voir la décision. On va prendre le monde de tout le monde. Les toilettes sont juste derrière. Il y en a aussi, aussi. Il y en a aussi. Merci. 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 Je précise à tout le monde que maintenant il n'y a plus de mention pour la thèse doctorale. Cela étant, le jury a trouvé quand même que le travail avait été d'excellente qualité et à titre personnel de châte à des membres, félicite sur la qualité de votre travail. Alors maintenant, je crois que vous avez un serment à prononcer. Donc je vais vous laisser faire. En présence de Mettler, parvenu à l'issue de mon docteur en sciences économiques et ayant ainsi pratiqué dans la quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine de l'activité, à maintenir une bonne vie intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Applaudissements Si j'ai deux minutes, je voudrais vous remercier tous d'être ici. Je crois que c'est ce qui m'émeule le plus, de voir autant de gens se déplacer pour venir m'écouter parler. Enfin, écoutez d'ailleurs, le monde du jury est ici, écoutez, enfin, parler. Rires Voilà, c'était un très bon moment. Merci pour vos questions. Merci à vous quatre de m'avoir écouté. Merci tout particulièrement Marielle de m'avoir accompagné pendant ces trois années, de m'avoir laissé assez libre de ce que je voulais faire, mais de m'avoir toujours montré à un moment de doute que finalement tu étais là et que tu savais ce que je faisais et que tu avais confiance et c'était vraiment extrêmement important pour moi. Merci à tous mes camarades du Labo, jeunes et moins jeunes, d'avoir toujours discuté avec moi, d'avoir fait des propositions, d'avoir passé des bons moments. Je m'excuse auprès des jeunes de ne pas avoir été très souvent là et d'avoir été beaucoup à Paris. Voilà, merci à tous mes amis qui sont là aujourd'hui et ceux qui ne sont pas là aussi. C'était un bonheur de vous avoir avec moi, de parler aussi de nos thèses respectives pour ceux qu'on le fait, parce qu'il y a quand même déjà un paquet de docteurs aussi dans la salle. Et puis, merci à ma famille de m'avoir soutenu et de m'avoir emmené ici finalement. Merci à Louana d'avoir été là. Voilà, un mot un petit peu aussi évidemment à Sandrine et Nigel qui ont été beaucoup présents là avec moi pour ma thèse. Nigel, je suis mon chapitre de toi et pour le reste. Et puis Sandrine, pour toute ma thèse, même après que tu es parti à Bordeaux. Et puis voilà, vraiment merci à tous d'être ici. C'est vraiment ce qui me touche le plus. Et on devra avoir un repas qui n'arrivera pas tout de suite parce qu'on a terminé plus tôt que prévu. Mon salle Saint-Georges est à 100 mètres. En même pas. En attendant, on va voir ce qu'il fait mais à mon avis on va aller là-bas. En attendant, juste un petit mot. Après vous avez travaillé au Trésor. Oui. Donc vous allez voir à quel point c'est facile de... J'ai prêté sa roue. C'est facile de prévenir des impôts de nos régions pour donner des suppositions. Parce qu'on entend ça. C'est facile. Vous savez ce qu'il se passe au milieu du monde de la recherche. Notamment à INRAE. Vous savez qu'on a toute une direction sur l'expertise de la vie au public public. Et on essaye justement de faire en sorte que les résultats d'INRAE en général soient opérationnels sur le monde du public public. Donc n'hésitez pas à garder les contacts au monde de la recherche et à faire appel aux établissements de la recherche. Ce sera fait avec grande plaisir. Applaudissements 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 Merci aussi. Sous-titrage ST' 501